bonsoir à toutes alors on va le sujet qu'on va traiter ce soir c'est un sujet qui est un peu complexe parce que d'ordinaire je sais pas je sais pas, je suis un cours pareil sur le cas de route, c'est intéressant de essayer de juger favorablement les gens c'est à dire que quand on a un conflit de relation à d'autres ou bien on a des situations dans la vie où la logique ça serait de condamner de juger, tout à coup et on nous demande d'avoir un jugement favorable et que normalement ça aurait été l'inverse c'est à dire je veux dire en couple ou avec des amis ou quoi que ce soit, des gens qu'on connait, quand on a on vit des situations où effectivement on est critique, ça veut dire de façon naturelle critique et donc le premier rapport qu'on a à la situation c'est de dire que comment elle est venue en retard, comment elle a fait une chose pareille, de prime abord on a l'impression que elle a eu tort, la personne a eu tort et on est tout de suite dans une forme de critique alors il faut savoir que en fait ce principe il est marqué dans le Pirkei Avot voilà cette règle en fait elle est marquée dans le Pirkei Avot c'est marqué la chose suivante donc ils ont reçu de Yossi Ben Yochanan et donc ils ont reçu le principe suivant donc c'est marqué le Pirkei Avot c'est quoi CAF ? le Pirkei Avot c'est quoi le CARF ? la paum ou bien C'est le plateau de la balance non ? le Pirkei Avot ça veut dire que il y a une balance, vous voyez la balance parce que quand vous jugez en fait quelque chose, quand vous décidez quelque chose il y a forcément une balance de votre cerveau Non ? Bon, ça veut dire que vous dites, on fait ça, on fait quoi, on fait ça, je ne sais pas quoi faire. Vous dites, bon, non, mais c'est clair, on va faire comme ça, pas comme ça. Ça veut dire que votre tête, il y a deux plateaux, et il y a un plateau qui pèse plus que l'autre, et donc c'est dans cette direction où ça pèse le plus lourd que vous avez décidé d'agir, d'accord ? Ou de ne pas agir, ça va ? C'est ça le Kav Zerhoud. Le Kav Zerhoud, c'est trouver du mérite dans la balance. Ça veut dire que normalement, j'aurais dû condamner, juger, condamner la personne. Donc le poids qui est dans la condamnation dans ma tête, il est beaucoup plus important du côté de la balance, côté accusation, que le côté, comment dire, souverain, que la personne, elle est, comment dire, elle est innocente, ou bien qu'elle n'est pas coupable, ça va ? C'est ça, le Kav Zerhoud, c'est de mettre du mérite de l'autre, de contrebalancer. Voilà. Donc le Rav, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yushua Ben Perakia ? Il a dit trois choses. On va essayer d'expliquer dans le cours, en fait, la logique de ces trois choses. Il y a trois éléments. Il faut s'acquérir un Rav. Il faut avoir un Rav. Voilà, il faut avoir quelqu'un qui soit un conseiller, un spirituel, un conseiller de Torah. Il faut avoir des amis. Le Kinyan, c'est plus fort. Ça veut dire qu'il faut acquérir un ami. Il faut absolument avoir des amis, des vrais amis. Ça, c'est très important d'avoir des vrais amis. On va voir pourquoi, c'est très important. Et après, on nous demande de juger favorablement les gens, avec bienveillance. Voilà. Et je pense qu'il y a une logique comportementale dans le fait d'avoir un Rav, d'avoir des amis, d'avoir des référents, voilà, et aussi d'être capable de juger les Kav Zerhoud. Alors, ce Rabi Yushoa ben Perachia, en fait, on le retrouve dans l'Agmara. Étonnamment, on le retrouve dans l'Agmara, dans le Sota. Je me souviens de l'Agmara, donc c'est pour ça que ça m'a choqué quand j'ai lu ça, parce que l'Agmara a dit la chose suivante. Voilà, je vous lis l'Agmara, et on va essayer d'y réfléchir. C'est marqué là-bas qu'à l'époque de Rabi Shimon ben Chétar, vous voyez, de Rabi Yushoa ben Perachia, c'est-à-dire que Rabi Yushoa ben Perachia, qui est marqué dans Pierre Gravotte, c'était le Nasi. C'était le Nasi, c'était le chef rabbinique de l'époque. Et on était à l'époque des Romains, et à cette époque-là, dit l'Agmara, les Romains avaient conquis Yerushalayim, et à la suite de ça, à la suite de ça, Rabi Yushoa ben Perachia, il s'est sauvé. Il est parti où ? Il s'est sauvé à Alexandrie, en Égypte. Et l'Agmara dit comme ça, par quoi il s'est sauvé ? Parce que Yanai, qui était le roi de l'époque, Yanai, Améler, c'est un juif, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a carrément exécuté des rabbinimes. Et la femme de Yanai et Améler, c'était la sœur de Rabi Shimon ben Chétar. Et donc quand il a su ça, Rabi Yushoa ben Perachia, il s'est sauvé à Alexandrie. Il s'est sauvé à Barach. Alors, c'est marqué, voilà, il est parti à Alexandrie, voilà. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il dit qu'il y a Var Shalma, donc quand il y a eu le shalom en France, à Yerushalayim, Shalach les Shimon ben Chétar, il a envoyé un courrier à Rabi Shimon ben Chétar, il a envoyé un courrier à Rabi Yushoa ben Perachia. Il dit, voilà, il dit, voilà, la ville de Jérôme t'appartient, il a envoyé un courrier un peu bizarre, d'accord ? Il a dit, ma soeur, ma soeur mon mari, et ma soeur et mon mari vivent à Alexandrie. En fait, il parlait du Rav. Il dit, et moi je me retrouve seul. Voilà, il a envoyé ce courrier à Rabi Shimon ben Chétar. Qu'est-ce qu'il a fait ? Donc qu'est-ce qu'il a compris ? Il a voulu dire, je me sens seul, voilà, il me manque mon mari. Il a fait une forme d'allusion pour lui expliquer qu'en fait, tu peux revenir, c'est bon, il y a le chaleur, tu peux revenir en Israël. Il est là, la Housh Pisa. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Donc Rabi Shimon ben Perachia, il a fait demi-tour. Donc il était à Alexandrie en Égypte, il est retourné en Israël, à Jérusalem. Et sur son chemin, en voyageant, il est arrivé dans une auberge. Kam Kamayou bi Karashapira, Chapir, ouais, donc il est arrivé là-bas, il a, elle s'est tenue devant eux, l'aubergiste féminine, Avdena Yikaratuva, elle lui aura fait beaucoup de kavod. Donc quand elle a vu ce Rav qui est arrivé, cette femme, elle a fait beaucoup de kavod. Yati Veka Mishtabeach, et donc il s'est installé Rabi Yosho, mais Perachia, il a loué cette femme. Kamana Arsandiazo, il dit comme elle est belle, cette aubergiste. Bon, Rachid explique, il a dit, en fait, qu'est-ce qu'il a dit ? Arsandia, il dit, ça veut dire qu'il n'a pas parlé d'elle, il a parlé de comment elle agit, elle nous fait kavod, il dit comme elle est belle, cette femme. En fait, il a voulu dire comment elle agit joliment avec nous. Bon. Amari Talmidechad, il y a un de ses élèves qui a dit, ouais, Rabi Enéat Rufot, il dit, mais elle a les jours. Elle n'est pas belle, quoi. C'est qui ce Talmidechad ? Jésus. Hein ? Jésus. Voilà. D'où Jésus, que c'était lui. Donc c'est lui, donc c'est lui, c'est ça. Donc Rabi Enéat Rufot, il a dit, mais elle a les yeux ronds. Ouais, comme c'est dit, ragoulotte Rachid, qu'elle a les yeux ronds. Amari Chacha, il a dit, Chacha, c'est de ça dont tu t'occupes, et Rachid explique, tu regardes les femmes mariées, ouais. Il dit, il dit, qu'est-ce qu'il a fait ? Donc, il a sorti 400 chauffarotes, il a sonné 400 chauffarotes, et il l'a mis en quarantaine. 400 chauffarotes, c'est énorme. Et tous les jours, son élève, il venait voir son rave, il venait devant lui. Velo Kambé, il ne l'a pas accepté. Tous les jours, il venait, il lui demandait pardon, il lui demandait pardon, son élève lui demandait pardon, et lui, il refusait. Yomar Khada, un jour, un jour, alors que Rabi, il lisait le schéma Israël, il est venu devant lui, en fait, il avait dans l'esprit de l'accepter, de dire, cette fois-ci, j'accepte ce Talmud. Donc, il a montré par la main, comme il ne pouvait pas parler, il l'a fait comme ça. Et l'autre, il a cru que c'était comme ça. Ça va ? Donc, vous savez, ça va, et l'autre, il a cru qu'il l'avait, encore une fois, mis dehors. Ça va ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Vizarrement, il a pris une brique, ce Talmud, il a fait à Vaudazara avec. Une brique. Bon. Après son Rav, il a dit, il lui a répondu, il a marqué, il dit, comme ça, j'ai accepté de toi. C'était son Rav. Ça veut dire que ce Talmud, cette élève-là, son Rav, c'était le Nasi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'était un grand. Il a répondu, il a dit, que celui qui faute et qui fait fauter le peuple, on ne lui donne pas les moyens de faire tes chouva. Ça veut dire, je suis foutu, je ne peux plus faire tes chouva. Ouais, d'Amar Mar, Kichef, donc qu'est-ce qu'il a fait ? Kichef, donc il a fait de la sorcerie, Issiach, Vidiach, il a provoqué les gens à la faute, Hidiach, il a pour ça fauter, Virteta Israël, et donc il a fait fauter Israël. Donc, il a incité à faire des Averot, donc sûrement faire de la Baudaza, ou de ce qu'il a fait faire. Ce Talmud, il a carrément renié la Torah. Ça va ? Il dit comme ça, les enfants et la femme, la main gauche, c'est elle qui repousse, la main droite, elle rapproche. Ça veut dire que quand on fait un reproche à quelqu'un, qu'est-ce qu'on apprend comme enseignement de cette histoire ? C'est finalement, Rabbi Ushaven Parkeh, sous prétexte de vérité, parce qu'il a dit, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il voit les femmes, etc. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il l'a carrément mis en idouille. Ça veut dire qu'il l'a mis en quarantaine. Il l'a repoussée avec les deux mains. La frustration qu'il a engendrée, alors que l'autre, il voulait faire tes chouva, etc., engendrée que quoi ? Qu'il a carrément lâché la Torah. Il a fauté, après on lui demande de faire tes chouva, il ne peut plus faire tes chouva. Et donc, la Mara a déduit de là que quoi ? Que dans une situation pareille, vous voyez, dans le cas, donc en couple, avec ses enfants et avec le Yetzirara, on est la main, la main gauche, c'est la main gauche qui reproche, la main faible qui reproche, mais la main droite qui récupère. En disant, ce que je te dis, c'est par amour, mais j'ai besoin de te dire quelque chose, mais je le dis de façon pas désobligeante. Quelque chose qui ne donne pas envie d'être refoulé. Quand on repousse les deux mains, voilà ce qu'elle dit là-dedans. C'est-à-dire qu'à la suite de cet exemple-là, vous voyez, à la suite de cet exemple-là, on se rend compte que Rabbi Shobel Paria, il n'a pas mesuré ce qu'il avait fait. Vous avez compris ? Et il a tiré une leçon de là, peut-être. C'est du Père Kéagot. « Fais-toi un rave. » « Fais-toi un rave. » Il essaie d'avoir un ami. « Mais évédane el koladam dekavzuchut. » Ça veut dire, « Juge les gens favorablement. » On a tous du Yitzherah. Ça va ? Bon. Maintenant, manifestement, lui, il n'a pas supporté. Chacun à son niveau. On a tous un Yitzherah à son niveau. De juger favorablement, ça veut dire quoi ? Oui. Ça veut dire que, manifestement, la façon dont le rave, il avait de voir ce rapport avec ses femmes et l'autre, c'était pas le même. Ou du moins, il n'a pas compris de Talmide ce qu'il a voulu dire, le rave. Quand il a dit, il a dit qu'elle est belle cette femme, il a compris qu'elle est belle. Donc, bon. Après, il l'a regardée à son niveau. Il ne fallait pas la regarder. Il l'a regardée et l'autre, il a cru que carrément, il l'avait vraiment regardée. D'accord ? Donc, il n'a pas jugé favorablement a priori son Talmide. Et la façon dont il avait de le voir, c'est ça qui l'a condamné quelque part. Vous comprenez ? Que l'attitude qu'il a eue a été jugée de façon défavorable. Et qu'est-ce que ça a engendré ? Peut-être que les souffrances qu'on vit aujourd'hui, elles sont des deux-là. Parce que le christianisme, qu'est-ce que ça a créé comme meurtre et comme casse-assassinat et comme... Pour un homme, vous avez compris, pour une frustration organisée comme ça, regardez les souffrances que ça a pu engendrer derrière. Mais ça veut dire que quoi ? Peut-être que son rave, il a compris une chose. Il faut avoir un rave. Ça veut dire quoi il faut avoir un rave ? Il faut avoir un rave, ça veut dire qu'il faut avoir un référent. C'est-à-dire que quand on doit juger quelque chose, je pense qu'au départ, il faut savoir que pour juger, il faut avoir toujours ces dépositions. Ça veut dire que quand on juge quelque chose, il y a toujours deux possibilités de voir. Toujours les deux. Mais nous, comment ça fait qu'on a toujours deux possibilités de voir ? Ça veut dire que les choses, la réalité se traduit soit favorablement, soit de façon défavorable. Toujours c'est comme ça. Mais pourquoi c'est comme ça ? Et pourquoi le réflexe, le premier réflexe qu'on doit avoir, a priori, c'est de toujours être dans la critique ? Si je vous demande de parler de personnes autour de vous, je vous demande d'écrire ce que vous pensez de mal sur eux et de ce que vous pensez de bien sur eux. Vous allez faire une parachat sur le pas bien et le bien, vous allez commencer à réfléchir, savoir ce que vous allez dire. Bon, c'est vrai, c'est comme ça ou pas ? Mais comment ça se fait que c'est comme ça ? Parce qu'il y a la pulsion du cœur d'abord et après la réflexion par le cœur. Mais pourquoi la pulsion du cœur elle est toujours en défaveur ? Pourquoi ? Pourquoi on est tout le temps critique, on est tout le temps en train de se reprocher, de reprocher ? Hein ? Comment ? On ne réfléchit pas. Non, vous réfléchissez, mais la tendance naturelle c'est celle-là, malheureusement. Comment ça se fait ? Hein ? Parce que l'être humain il est... Il est inhérent à lui. Et comment ça se fait ? Ça, c'est l'être humain il est Adam, c'est-à-dire il est de la terre, donc c'est toujours il est de la petite qui l'emporte. c'est lié à son essence. Parce qu'en réalité de Dieu c'est de façon favorable. C'est d'avoir un bon oeil vis-à-vis des gens, ça veut dire de regarder de façon bienveillante. Par exemple, imaginez-vous vous avez rendez-vous avec quelqu'un. D'accord ? Vous lui avez donné... Lui vous a donné rendez-vous, pire que ça. Et vous arrivez et il n'est pas là. Qu'est-ce que vous dites ? Je suis encore, encore, attends, il y a une fatigue celui-là. Encore ? C'est pas la première fois. Encore ? Ouais, c'est-à-dire c'est pas la première fois, mais bon, c'est un conseil, comme d'habitude. Voilà. Bon. Ça vous met en... Il vous a donné rendez-vous et monsieur, il n'est pas là. Ou madame, elle n'est pas là. C'est vrai ? Ok. Mais si c'est votre papa qui vous a donné rendez-vous et il n'est pas là, qu'est-ce que vous dites ? Qu'est-ce qu'il a pu lui arriver, le pauvre ? S'il a l'habitude d'être un homme. Même s'il n'est pas là. Je dis mais encore une fois, on ne sait pas. Mais ça veut dire que vous êtes inquiète pour lui ou pas ? Oui. Pourquoi ? Pourquoi les autres on n'est pas inquiets et lui, on est inquiets. Hein ? Non, je ne vous parle pas de vous. Vous êtes exceptionnel, mais je parle de normes. C'est bien, c'est-à-dire qu'on est dame de Kavzuchot, c'est bien, mais c'est un juge de sa façon bienveillante et favorable. Mais en général, on est énervé parce qu'on a des rendez-vous et il n'est pas là et puis j'ai autre chose à faire que de l'attendre. Ça va ? Mais quand il s'agit de gens qu'on apprécie, qu'on aime, tout à coup, c'est l'inverse. On dit mais qu'est-ce qui a pu lui arriver, je suis inquiet pour lui. La différence, c'est quoi ? C'est l'appréciation qu'on a des gens. C'est ça le problème. Peut-être qu'on n'aime pas assez les autres, c'est peut-être pour ça qu'on est dame de Kavrova. Mais d'aimer, c'est vous qu'on aime. D'accord ? Dans son cœur. Ça veut dire quoi dans son cœur ? Ça veut dire que vous savez que dans votre cœur, il y a deux êtres qui vivent. Quand on dit de tous tes cœurs, au pluriel, ça veut dire qu'il y a deux cœurs. Ramin d'expliquer, c'est aussi marqué dans la Gemara, dans Brakhot, la Gemara dit il a créé Hachem l'homme. Il y a deux youds. La Gemara dit pourquoi il y a deux youds ? Parce qu'il y a deux créatures. Il faut savoir que dans votre cœur, il y a deux anges qui se bagarrent. Ça va ? Il y a l'Yéthirara et l'Yéthiratov. Maintenant, il est né quand, l'Yéthirara ? À la naissance. À la naissance. Et l'Yéthiratov ? À 12 ans. Quand vous avez commencé à 12 ans. Vous avez eu 12 ans, l'Yéthiratov. C'est bon ? Donc l'Yéthirara, quand vous avez eu 12 ans, il avait quel âge ? 12 ans d'avance. 12 ans d'avance. Et l'autre, il venait de naître. Vous avez un enfant de 12 ans et vous avez un enfant qui vient de naître. C'est qui qui est plus fort ? C'est ça votre nature. C'est ça la nature humaine. Maintenant, quand vous avez des bébés, maman, elle ne nous a pas donné de biberon. Qu'est-ce qui se passe ? On pleure, on crie. Ça va ? Jusqu'à quel âge on crie ? Toute sa jeunesse. Et maman ! Et alors le Patrick, et tu dis, on est en retard, et là le plat n'est pas prêt, et bah 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 bah. Ça va ? C'est Yéthirara. Ça veut dire qu'on a une tendance égoïste à penser que... Mais c'est la tendance naturelle, ça vous comprenez ou pas ? Ça veut dire depuis que je suis né, moi, je suis critique. C'est très difficile d'aller contre nature. Vous avez compris, c'est pas parce qu'il est de la terre. C'est parce que Yéthirara qui est en moi, il me dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'elle attend ? T'as merde, quand t'as mis en danger, je comprends pas, mais... On est dans l'exigence. C'est comme ça. Yéthirara. On ne pense pas le bien des autres. On dit pas, maman, elle devait être occupée. Non. On dit, mais oh, c'est l'heure, c'est l'heure. C'est comme ça. Vous avez compris, c'est comme ça. Ça veut dire qu'on est Yéthirara. C'est-à-dire qu'on a cette tendance, elle est dans le cœur. Ça veut dire que vous avez envie, vous n'avez pas envie de dire du bien. Parce que vous êtes le centre du monde. Parce que c'est ça, Yéthirara. Vous comprenez ? Le Ra, c'est quoi le Ra ? Le Ra, c'est le mal. Le mal, c'est quoi le mal ? Le mal, c'est de penser qu'à soi. D'accord ? Y'a rien d'autre que soi. On n'est pas capable de partager sa vie avec autre chose que soi-même. Tout ce qui existe n'a de sens que parce que j'existe. C'est ça un enfant. Raminéourav. Il est Ra depuis qu'il est bébé. Ça veut dire quoi, Ra depuis qu'il est bébé ? C'est qu'il attend des autres tout le temps. Alors vous vous dites, mais oui, mais c'est normal, le pauvre, il est petit. Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est normal. Mais c'est comme ça. Mais de façon, Hachem a organisé de nature à ce qu'il soit dépendant de quelque chose pour quoi faire ? Pour arriver un jour à contrebalancer ça. C'est ça toute la vie. Donc de nature, on est fait comme ça. Donc c'est normal qu'on se juge, les cafrovas, que dans ma balance, tout de suite, je vais condamner la personne. Parce que c'est l'habitude que j'ai toujours eue depuis que je suis petit. C'est comme ça. On est dans l'exigence, on attend tout des autres. C'est comme ça. Donc quand ça ne va pas, vous dites, mais ce n'est pas normal. Donc il faut arriver à contrebalancer cette faculté à penser comme ça. C'est contre soi, en fait. C'est contre nature. C'est contre notre façon de penser au départ. Comment on arrive à contrebalancer ça ? Puisqu'on a un Yétserara dans son cœur, par exemple, et on a aussi Yétseratov. Mais l'Yétseratov, il faut le nourrir. Ça veut dire qu'il faut arriver à ce que vous compreniez que quand vous décidez, quand vous pensez quelque chose, la pensée n'est que la conséquence de quoi ? Elle est la conséquence d'un désir. C'est parce que vous désirez que vous réfléchissez. J'ai envie de faire X choses. Comment je vais les réaliser intellectuellement ? Donc tout ce que vous pensez ne se réalise que parce qu'au départ, il y avait un désir. Mais le désir, il est où ? Dans mon cœur. Ça veut dire que le désir est dans mon cœur. Ça veut dire que la planification de ma vie va dépendre au départ de ce que j'ai envie et ce que je désire. Et c'est comme ça que je vais réfléchir. Après, parce que si je ne désire rien, je ne réfléchis pas. Je n'ai pas envie. Vous n'avez pas envie de manger ? Vous n'êtes pas lassé de faire ce que vous mangez ou de manger ce que vous avez consommé ? On va manger tout le temps comme ça. Non, mais à un moment donné, c'est bon, on va manger autre chose. J'ai envie de manger autre chose, donc on va réfléchir à d'autres recettes. J'ai envie de changer mon travail, je vais réfléchir comment je vais faire. J'ai eu envie, un jour, on a eu envie de monter sur la lune, de mettre les pieds sur la lune, on a inventé une fusée. Vous avez compris ? Mais tout ça, c'est-à-dire que la relation intellectuelle à la vie, elle dépasse, elle dépend essentiellement du désir. Mais le désir est dans votre cœur. Donc ne jugez pas ce que vous faites, jugez ce que vous désirez. Parce que ce que vous avez fait, c'est ce que vous avez pensé, ce que vous avez pensé, c'est ce que vous avez désiré. C'est ça, non ? Donc vous devez dire, ah mais comment j'ai fait ça ? Non, pourquoi tu as désiré ce qui a engendré cet acte ? C'est ça le problème. Le problème, il est dans votre cœur. Mais non, il y a deux tendances. Il y a une tendance positive et négative. Donc qu'est-ce qu'il faut juger au départ ? Il ne faut pas juger ce que vous faites. Il faut juger est-ce que le désir au départ était juste. C'est un long chemin, non ? Quand vous êtes sur l'action, vous jugez ça. De rien avant, quand vous faites échouva. Pas rien avant, vous faites échouva. Sur quoi vous faites échouva ? Sur ce que vous avez fait ? Non, sur ce qui a été fait. Mais non, parce que ce que vous avez fait. Vous dites, ah je regarde ce que j'ai fait. Mais oui, mais vous avez recommencé, c'est sûr. Pourquoi ? Parce que le problème, il n'est pas dehors, il est dedans. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une procédure. Le processus, c'est le suivant. Il faut savoir d'où vient la pensée. J'ai dit, j'ai pensé faire ça. J'ai bien pensé, j'ai mal pensé. Quelqu'un qui fait une avérée, il a mal pensé. Quelqu'un qui a fait une mise en œuvre, il a bien pensé. Mais le problème, c'est que, c'est qui qui pense ? C'est quelle tendance qui pense ? Écoutez-moi bien. Est-ce que vous avez envie de prendre des vacances ? Tiens, j'ai envie de changer d'air. Bon, vous dites, tiens, je vais regarder le journal. Où est-ce qu'il y a des hôtels ? Mais c'est parce que vous aviez envie que vous avez ouvert le journal. Ça va ? Mais non, est-ce que vous avez bien désiré ? Parce qu'il y a deux désirs. Il y a le mauvais et le bon. Ça va ? Mais je ne sais pas, moi, qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais. Assez l'ekharav. On étudie la Torah pour avoir au moins une possibilité de penser, d'avoir envie juste. Ça va ? Parce que des fois, vous savez quoi, le Yitzharah, il est très subtil. Il est tellement subtil que des fois, sous prétexte de mis-vot, on fait des avérotes. Tellement, c'est subtil. Le Yitzharah des Tzadikim, c'est sous prétexte de mis-vot. Vous comprenez ? Par exemple, comment elle s'appelle ? Myriam, elle va entendre sa belle-sœur dire, « Bah tiens, je plains Eldadoumédad qui prophétise en Mahané, dans le camp là-bas, parce qu'ils vont quitter leur femme, c'est sûr. » C'est parce que mon mari, il m'a quitté depuis qu'il est prophète, c'est terminé. Quoi ? Myriam, elle fait quoi ? Mais ça va pas ou quoi ? C'est quoi cette histoire ? Mais nous aussi, on est prophète, mon mari. Je suis prophète, Myriam, et mon frère est prophète. On n'avait jamais acheté, on nous a demandé de quitter notre mari ou notre femme. Et là, elle s'est mise en... Elle a été sauvée de la coupe de son frère. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle a rencontré du Lachonorat à Rome. Ça va ? Pourquoi elle a dit ça ? Pourquoi elle a fait ça ? Pourquoi spontanément, elle n'a pas eu peur ? Hein ? Mais c'est la pensée que c'était Yed-Saratov, qu'elle faisait une... Mais pourquoi elle a pensé que c'était Yed-Saratov, vous savez pourquoi ? Parce qu'elle voulait réparer le couple. Mais pourquoi elle a pensé que c'était Yed-Saratov à ce moment-là ? Vous savez pourquoi ? Un, parce que jamais HM, il a demandé de se quitter son mari, qui sont des prophètes. Deux, parce que qui c'est qui s'est séparé de son mari ? Réved, Amraab. Razak. Quand Paro, il a décrété, vous vous rappelez ? Paro, il a décrété que tous les enfants qui allaient naître, ils allaient mourir. Qu'est-ce qu'il a dit Amraab ? Son père, qu'est-ce qu'il a dit ? Je ne sais pas. Qui c'est qui les a réconciliés ? Réconciliés. Elle n'a pas eu une satisfaction énorme d'avoir réconcilié son père et sa mère. Et qui c'est qui est né de cette réconciliation ? Son Ché. Donc c'est-à-dire que quand je vois Moshé Rabbeinu, c'est grâce à qui qu'il est là ? Mais non, cette misère, ça représente à moi. Je fonce. Vous savez qui c'est qui l'a fait foncer ? Les sœurs. Les sœurs. C'est un truc de malade, vous avez compris ou pas ? Ça veut dire que le désir de faire, des fois, j'ai tellement envie de recommencer cette expérience. Mais Mina Chamaïm, elle m'a dit ça, Mina Chamaïm, ma belle-sœur. Et Mina Chamaïm, j'ai déjà réconcilié mon père et j'ai très envie de recommencer cette expérience, évidemment. Mais le problème, c'est que je n'arrive plus à réfléchir, parce que le désir est plus fort que la raison. Et je ne réfléchis plus, je vais voir mon frère, je vais m'étonner ce qui se passe. Et je fais la chaleur, ah, c'est... Vous avez compris ça ? Ça veut dire que c'est qui qui pense ? C'est ça le problème. Je donne toujours cet exemple. Quand vous faites la Amida, vous faites la Dphila, ça va ? Bon, vous faites la Amida, vous êtes venu à la synagogue pour faire la prière. Bon, vous êtes à la maison, je dis, je ne m'occupe plus de rien, je vais me mettre tout de côté, je débranche mon téléphone, je vais faire ma Dphila. C'est ce que vous faites, OK ? Bon, quand vous priez, à quoi vous pensez ? Je ne sais pas, en fait. Hein ? Vous êtes sûr ? Ou les courses d'après-midi, les... Oui, en fait. Tant votre esprit, il reste concentré, de temps en temps, de temps en temps, ou toutes les fois ? On décolle de temps en temps. Ouais, ben je vais vous dire la vérité, c'est toutes les fois. Toutes les fois. C'est comme ça, c'est comme ça. Il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas se mentir. Toutes les fois, on crée la prière, au bout de trois brechottes, c'est si on s'envole. C'est après-midi, machin, des trucs, machin, mon mari, machin, il est à l'école, on s'envole. Bon. C'est vrai ou pas ? Oui, c'est vrai. Très bien. Maintenant, est-ce que c'était le moment de penser à autre chose ? Non. Est-ce que vous avez envie de penser à autre chose ? Non. Très bien. C'est qui qui pense alors ? Mais vous pensez, quand vous pensez, c'est qui ? Ce que vous pensez, c'est vous, parce que vous dites, mais j'avais, mais je suis pas folle, j'ai quand même pensé, cet après-midi, j'ai des enfants qui arrivent à 4h30, il faut que j'y aille chercher à l'école. Mon mari, il m'a demandé de faire ça, machin, machin, j'ai un client qui doit me téléphoner, c'est comme ça ou pas ? Oui. Donc c'est ce que j'ai en tête, dans mon cœur, que, donc c'est qui qui pense ? Oui. Oui. Mais je n'avais pas envie de penser, et ce n'était ni le moment de penser, et j'ai même honte de penser, parce que quand je parle à la jeune, ça ne se fait pas de penser à autre chose. Non. Oui, non, c'est vous ou pas ? Oui. Donc c'est qui qui pense, alors ? Oui, c'est vrai. Vous avez compris ça ? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre cœur qui pense pour vous. Seulement, il vous propose de penser à ce que vous avez pensé. Il va chercher dans votre cœur quelque chose qui est préoccupant chez vous, mais qui vous intéresse. Et qu'est-ce qu'il fait, monsieur ? Il vient, il cherche, il vous met dans la figure. Pourquoi faire ? Pour couper la relation. Parce que si vous êtes relié au bon Dieu, qu'est-ce qui va se passer ? C'est lui qui va mourir. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va chercher chez madame. Ah tiens, c'est important chez elle, je vais chercher. Il sait exactement ce que vous avez dans votre cœur. Ça veut dire qu'il y a des gens qui pensent pour vous. Ou il y a des gens qui pensent pour vous, c'est les seratov. Quand il y a une voix qui vous dit, non, ça ne se fait pas, vous dites, non, mais vas-y, fais-le. Mais pour pouvoir faire que cette pulsion, cette voix, elle vous parle, il faut la nourrir ou pas ? Assez le charav. Suis des chiots en rime. Écoute la Torah. Nourris cette partie de toi qui est dans ton cœur, qui va créer chez toi une impulsion positive. Ou bien de prudence, ou je ne sais pas quoi, vous avez compris ? La Torah, tu vas la lire, mais ce qu'il y a dans ton cœur, c'est ça qu'il faut réussir à faire. Que vous ressentiez des choses. Parce que demain, quand il va falloir faire un choix, sur la balance, il faut que les seratov, ils puissent au moins contrecarrer quelque chose. Évidemment, c'est comme ça. Non, oui, non. Donc il faut nourrir assez les charav. Il faut avoir des copines. Parce qu'il faut que dans ma tête, j'ai une référence copine. Parce que comment ça fait que quand ma copine, elle est venue en retard, je lui dis, mais la pauvre, qu'est-ce qu'il y a là ? Et quand mon mari, il est venu en retard, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il faut ? Et bien, ce qui est dans des rendez-vous, ce qui est dans des rendez-vous, vous avez compris ou pas ? C'est marrant que quand c'est les autres, quand c'est ses copines, mais est-ce qu'on ne pourrait pas s'inspirer des copines ? Pour dire, mais si, ma copine, mais mon mari a forcerie. Ben non, je lui dis, ma copine, elle n'est plus là pour moi que mon mari. Parce que là, je me suis préoccupé, mais mon mari, on est dans une sorte de compétition, alors que là-bas, c'est amical. Pourquoi ? Parce que si l'amitié existe, il y a de l'empathie qui existe. L'amitié, c'est quoi l'amitié ? C'est quoi le respect que j'ai de mes amis ? L'entraînement. Mais c'est quoi ? Comment ça se réfléchit, ça ? L'entraînement d'échange. Non, mais j'ai compris le mécanisme. Mais je vais vous expliquer comment ça se fait que mes amis, je suis inquiet pour eux quand ils sont en retard, ou bien j'ai des réflexes de leur téléphoner quand c'est nécessaire. On les apprécie. Hein ? Parce qu'on les apprécie. Très bien, mais c'est quoi d'apprécier ? C'est quoi d'honorer les gens ? D'honorer les gens. Donner du poids. Donner du poids, ça veut dire c'est quoi donner du poids ? Du poids, du poids. C'est quoi du poids ? Je veux dire c'est quoi, c'est quoi mettre du poids dans les gens ? Prendre des kilos, prendre des kilos, vous savez ce que ça veut dire prendre des kilos. Ah là ? Non, ça c'est leur place, leur place. Mais du poids ! Vous avez une balance, il faut qu'elle pèse la balance. Il y a un plateau dans la balance, il faut que ça pèse. Qu'est-ce qui va faire que ça va être plus lourd ? Dieu vous le rendra. Qu'est-ce qui va être plus lourd ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui fait que c'est plus lourd ? La scotée. Mais c'est tous les arguments qui justifient ce respect. Non ? Ma copine, ben attendez, on se connaît depuis qu'on est jeune, ben ça m'a toujours rendu service, ben non, non. Plus vous rajoutez des choses, et plus vous mettez du poids. Mais ce poids-là, c'est le poids de la conscience, qui va créer l'amitié, qui va créer l'attachement. Plus il y a du poids, plus vous êtes attaché à la personne. C'est quoi ? Respecter ses parents. Mais mes parents, vous savez quoi, mes parents ? Mais je leur dois tout, je dois dans la vie, ils sont toujours souriants, j'ai eu besoin d'eux, ils étaient présents, j'ai parlé à mon père, à ma mère, ils étaient toujours là. Mais c'est ça le poids des parents, vous avez compris ? Mais c'est parce qu'il y a du poids que je respecte mes parents. Vous avez compris ? Le kavod, c'est ça. Donc faites-toi un ami, ça veut dire essayer. Nos amis, ben on y attachait, parce que le poids de la relation, c'est quoi le poids ? C'est tous les éléments, tous les arguments qui ont pu justifier cette relation. Il y a des gens avec qui on est des... Voilà, des amis, c'est plus profond, vous comprenez ou pas ? Il y a des gens qu'on contourne et machin, mais il y a des gens qui sont des vrais amis. Mais c'est parce qu'il y a de la confiance, parce qu'il y a d'autres éléments qui se sont greffés, qui ont donné un poids particulier à la relation, qui font que j'y tiens. Je tiens ces personnes. Kane l'ekha, khaver. Il faut que tu aies un référentiel de pourquoi, de comment ça se fait que tu aimes plus ces personnes et que tu as attaché ces personnes plus que d'autres. Essaie de réfléchir. Inspire-toi de ce que tu as su faire chez eux pour pouvoir le recomposer chez les autres. Et on voit que quand on respecte les gens, on n'est pas Dan, on est Dan le Kavzuchut. Ça veut dire qu'on est capable de mettre de la bienveillance vis-à-vis de ces gens-là. Ça va ? Mais qu'est-ce qu'on veut dire par là ? Qu'est-ce que ça veut dire à votre avis ? Pourquoi il faut être Dan le Kavzuchut ? Pourquoi c'est important ? À part le côté social, à part le côté relationnel. C'est vrai, c'est très important. C'est vrai. Mais pourquoi c'est très, très important ? Parce qu'un grand nom s'en va plus. Voilà. Très important. Très important. Là, vous avez peur pour vous. Vous avez peur pour vous. Mais très important. Si on juge les Kavzuchut, ça peut éviter qu'on fasse de la chandardine. Très important. Pas seulement ça. Très important. Quand vous jugez favorablement, qu'est-ce que vous faites ? Moi, je me suis rendu compte. Quand j'ai peur, j'ai évité de me mettre en colère. Évidemment. Et du coup, ça générait un calme. C'est le côté social. Non, non, non. Moi, de ce que j'étais... C'est-à-dire que quand je me suis rendu compte que j'avais tendance à m'énerver comme ça sur des petits trucs, mais s'il faut que tu arrêtes de t'énerver sur des petites choses comme ça... Mais pour s'arrêter de s'énerver, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Vous savez, quand... Je me dis, ok, c'est comme ça. C'est pas moi, c'est HM qui envoyait comme ça. Bon, ça doit se passer comme ça. C'est pas grave. J'ai compris. Mais est-ce que vous êtes heureuse de l'avoir pensée comme ça ? Bien sûr. Ou bien, si vous aviez pensé... S'il y avait une vraie amitié, on n'aurait pas eu besoin de penser « Eh bien, c'est comme ça. » Moi, je pense que c'est par défaut que vous dites « C'est comme ça, on n'y peut rien. » C'est du qui est envoyé. Par religion, on va dire par émouna, je dis par défaut. Mais est-ce que vous êtes construite ? Construite. Est-ce que vous avez construit l'amour, l'amitié en vous ? Non. Vous dites « Bon, en vérité, je ne ressens pas grand-chose, mais par défaut, j'espère que ça se passera bien, etc. » Mais sans penser... En fait, il y a une forme de réflexion sur soi-même qui fait qu'on se justifie pour ne pas souffrir. Mais en vérité, on n'a pas construit l'amour, on n'a pas construit la relation à l'autre. Notre côté... Le côté Yézératov, il n'est pas nourri. Vous avez compris ? Ça veut dire que vous avez ces deux tendances, mais votre faculté à exister dans le bien, vous dites « Par défaut, si Dieu l'a décidé, c'est comme ça, j'accepte. » Mais c'est par défaut que vous l'acceptez. Par émouna, vous l'acceptez. Mais est-ce que vous êtes construite ? Ou alors vous êtes frustrée parce que... Bon, mais je n'ai pas le choix, de toute façon. Oui, c'est bon Dieu qui a décidé, j'accepte. Mais est-ce que vous êtes heureuse ? Quand je parlais d'heureuse, ça veut dire qu'on n'est pas forcément heureuse d'accepter quelque chose qui nous est imposé. Par contre, quand je sais que j'aime, je dis « Ben oui, c'est légitime. » Vous avez compris ? D'être capable d'être d'âme le cas de route, c'est le émette. C'est la vraie personne à atteindre. C'est ce que vous devez atteindre. D'être capable des gens, d'être des gens construits. Des gens construits dans l'honnêteté, du rapport à l'autre, qui fait que... il n'y a pas d'animosité dans votre relation à l'autre. D'où vient ce principe ? Parce que le Rav Dessler, il explique comme ça. Vous voyez ce que j'ai lu, j'ai trouvé dans le Rav Dessler. J'aime bien m'inspirer parce que le Rav Dessler, il est profond et il est juste dans son rapport. Vous voyez ce qui marque. Le Rav Dessler, il est là. Il se dit comme ça. Il parle justement du sujet de Kavzohoud. Quelqu'un, il y a quelque chose qui est passé pour lui, pas forcément facile à vivre à Rosh Hashanah. Il ne sait pas sur quoi ça vient. Parce qu'il y a soi-disant des forces qui existent et qui l'empêchent d'exiger ou d'attendre de lui de la Rav Dessler, de la miséricorde. Dit comme ça. Il y a un principe. Ne juge pas les gens tant que tu n'es pas arrivé à la situation qu'ils ont déjà vécue. C'est marqué dans Pierre Kavzohoud. Mekomo, c'est quoi Mekomo ? Il dit « Nisiono son épreuve ». Il a eu une épreuve, il dit « Ah, qu'est-ce qu'il est nul ? Pour ça, il est tombé dans ce panneau, il dit « Machin, machin ». Je vais dire comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a une différence entre vivre intellectuellement une épreuve et vivre l'épreuve ? » Par exemple, si je vous dis, dites-moi, si vous aviez été à la place d'Ebd-Israël devant la mer Rouge, qu'est-ce que vous auriez fait ? Théorique. Hein ? Vous auriez quoi ? Vous auriez fait quoi ? D'accord, vous auriez pris un chair, vous auriez saussé plainte, vous auriez fait quoi ? Vous auriez pris un chair. Mais ce que vous dites est théorique, en fait. Parce que quand vous allez voir les guerriers qui arrivent, et la mer devant vous, et les trucs, vous avez paniqué ou pas ? Donc, comment vous auriez jugé cette situation ? Je n'en sais rien, en fait. Il y a une façon théorique de vivre, une façon pratique de vivre. Parce qu'on ne se connaît pas dans l'épreuve. Comment vous auriez... Est-ce que vous auriez la capacité à réagir comme ça ? Est-ce que vous auriez le courage ? La vraie tendance, on n'en sait rien. Donc, est-ce que si je ne suis pas dans l'épreuve, est-ce que je peux juger les gens dans l'épreuve ? Donc, c'est quoi ? C'est quoi ? Ne juge pas les gens tant que tu n'es pas arrivé à leur endroit. Mais comment ? Mais comment, nissé nous ? Mais comment, c'est son épreuve ? Trelko, ça part, à Inu, à le picorotnavcho. Parce que toi, même si c'est vrai que pour toi, c'est facile. Et tu sais que tu as eu cette expérience, tu as vécu l'expérience que l'autre a vécue, et ça a été facile. Bon, ben, tu as du courage, tu as des... Comment dire ? Tu as des qualités humaines qui te permettent de te confronter et de facilement dépasser l'épreuve. Mais l'autre, il n'est pas capable de dépasser l'épreuve. Alors, pourquoi tu juges ? Tu dis, t'as vu, t'as vu comme il est nul, t'as vu comme il est nul ? Non, mais il dit, mais elle est ce qu'elle est. Bon, ben, elle n'a pas réussi. On est tous chacun différent les uns des autres. On réagit de façon différente à des épreuves. On n'est pas construit de la même manière. Ça va, on n'a pas tous le même passé. Ça va, pourquoi juger ? Parce que de conclure quelque chose alors que tu es extérieur à la situation de ceux qui l'ont vécu, qu'est-ce que tu peux dire ? Vous comprenez ? Hachem, il voit le cœur et l'homme, il voit les yeux. Il voit avec ses yeux. Tu juges en voyant. Mais si tu avais vécu émotionnellement, tu aurais dit, mais non, ça ne se passe pas comme ça. Ça va. Il n'y a que Hachem qui est l'être qui se trouve dans le monde. Le seul qui peut juger, c'est Hachem, parce qu'Hachem, il est dans le cœur des gens. Si tu étais dans son cœur, tu aurais jugé. Tu aurais peut-être jugé favorablement en disant, ben, le pauvre, vous avez compris ? Vu la tendance et vu la capacité, les énergies qu'il a, ben, le pauvre, il ne va pas y arriver. Mais comme moi, je ne suis pas dans son cœur, mais je sais dans ce que j'ai vu. Je vais juger. Vous avez compris ? Je vais juger défavorablement parce que je m'aspire sur ce que je vois en fonction de ce que je sais et pas de ce que je ressens en fonction de ce qu'il ressent. Mais Adam a fait lui au Moshé Rabbeinu à l'Avashalom, il y a l'aïnaïm. Que même au Moshé Rabbeinu, il ne voit qu'avec ses yeux. Il ne voit pas avec son cœur. Même au Moshé Rabbeinu. Et bien, Yachyou va toka khan et nous, qui n'a l'a refait chez Rosek, berfouato, qui fait ma chéina vrot. Vous savez, un médecin, il va faire un diagnostic selon ce qu'il va voir. Mais on n'est pas capable de mesurer l'arichim, c'est-à-dire toutes les tendances, l'estimation, les tendances, la psychologie, la sensibilité des autres. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de juger. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même dans les choses extrêmes, on aurait dit mais c'est sûr qu'il est coupable. On n'a pas le droit de juger mal. L'Aghman, en Shabbat, elle donne plein d'exemples de Kavzuchud, notamment un exemple. Il y a quelqu'un qui avait travaillé chez quelqu'un pendant trois ans. À l'époque, il travaillait comme ça et au bout de trois ans, il recevait un salaire. Pas comme vous tous les mois, de trois ans. Et lorsque l'employé a réclamé son salaire, il a dit que l'employé n'avait pas d'argent. Bon, qu'est-ce qu'on aurait fait, nous ? Trois ans sans salaire. Les gilets jaunes, qu'est-ce qu'on aurait fait, nous ? On aurait fait un scandale. On aurait le réfugié sur place. Monsieur, il est parti. Après, ce monsieur, quelques temps plus tard, l'employeur, il est venu voir, il dit voilà, j'ai l'argent, je te donne ton argent des trois ans de travail. Il dit mais quand je t'ai refusé, qu'est-ce que t'as pensé ? Il dit ben j'ai pensé que vous ne pouviez pas me payer. Il dit je veux dire la vérité. C'est que quand j'ai vu mon fils qui tournait mal, etc., j'ai dit tout l'argent que j'avais, je l'ai donné au Eikdash. C'est-à-dire je l'ai réservé au Betamikdash. Je lui ai dit je ne veux pas qu'il en profite. Mais j'ai fait un coup de folie. D'accord, ça ne se faisait pas. Donc je n'avais plus d'argent à ce moment-là. J'avais tout mis dans l'Eikdash. J'avais tout réservé au Betamikdash toute ma fortune. Bon. Et quand tu m'as demandé de réclamer ton argent, je n'avais plus d'argent. J'étais carrément huiné. Bon. Après, qu'est-ce qui s'est passé ? Après, j'ai été voir des Rabanim. Ils m'ont dit écoute, ce que tu as fait, ça ne se fait pas. Si tu donnes l'argent à des gens, tu n'avais aucune raison de rendre l'Eikdash. Et donc, il a été choël. C'est-à-dire on fait une chée, là. C'est-à-dire que je n'aurais jamais rendu avec Eikdash tout ce bien. Il m'a dit OK. Donc, son éder, il a sauté. Donc, il a retrouvé sa richesse et il a pu le payer. Ça va ? Ça veut dire qu'il y a des circonstances qui me sont inconnues. D'accord ? Oui. Et c'est pour ça qu'il a jugé favorablement. Ça veut dire comme ça. Écoutez-moi bien. Quand vous ne savez pas, il ne faut pas juger les gens. Tu dis, mais ça s'est passé comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que tu sais pourquoi ? Pourquoi il n'a pas eu ? Comment ? Je ne sais pas. Peut-être qu'il était gêné parce qu'il était embêté par rapport à son fils. Peut-être qu'il avait honte. Mais quelque part, ça veut dire que quand on ne sait pas, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, je lui dis, je ne sais pas. Vous savez ce qui va se passer ? Écoutez-moi bien. Quand mon cher Abbé, nous, il est monté sur le mont Chinaï et qu'au bout de 40 jours, il devait descendre. Bon. On est au bout de 40 jours. Il ne va pas tarder à descendre. On attend la Torah. Bon. Il s'est passé une heure, deux heures. Boucher, je moucherai dans la dette. Moucher, la terre d'aide descendre. Qu'est-ce qu'on a pensé ? Il était mort. Hein ? Il était mort. Ça veut dire que tous les gens qui arrivent en retard, ils sont morts. C'est comme ça. En général, s'il n'est pas là, c'est qu'il est mort. Comment on sait qu'il a pensé qu'il est mort ? Hein ? Pourquoi il est mort ? Pourquoi il est mort en votre avis ? Pourquoi il est mort ? Qu'on a pensé qu'il est mort ? Qui c'est qui a fait croire qu'il était mort ? C'est marqué, Rashidi, Satan. Le Satan, il est venu, il leur a dit, il leur a dit, il est mort. Pourquoi c'est le Satan ? C'est quoi le Satan ? Dans le cœur. Ils ont dit, ils ont dit, Aish Moshe, Loïa Darnoume Ayalo. Cet homme Moshe, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Ils ont fait le vaudor. C'est bon ? Qui c'est qui leur a fait croire qu'il était mort ? Il est mort ou pas ? Pourquoi ils ont cru qu'il était mort ? Je vais vous expliquer pourquoi. C'est dans leur pensée, leur Satan. Oui, mais pourquoi ils ont pensé qu'il était mort ? Je vous donne un exemple, vous allez comprendre tout de suite. Parce que c'est bizarre qu'unanimement, ils ont tous pensé qu'il était mort. C'est bizarre, il n'y a pas un qui a dit qu'il n'est pas mort. Oui, mais il était tout seul à dire. C'est bizarre qu'ils sont tous tous les morts. Ça les arrangait quand on a été avec le RR Habs. Ils les arrangait de se retrouver devant quelque chose de plus concret au niveau de la... C'est pas ça qui était prévu au départ. On se verra sur la Torah, tout d'un coup, on fait le vaudor. C'est bizarre. En plus, c'est sous l'effet de la panique qu'on a fait une chose pareille. On est d'accord. Mais pourquoi on a pensé qu'il était mort ? Alors, je vais vous expliquer une chose. Imaginez-vous, vous avez trouvé un apportement dans le 16e qui vaut 5-6 millions d'euros à 500 millions d'euros. C'est une belle affaire ou pas ? Il y a un blême là. Une belle affaire, une belle affaire. Bon, mais le type, la personne, elle veut du liquide. Ok, ok. Donc, vous allez voir votre banquier. Vous avez largement l'argent dans la banque, votre achète. Et donc, vous allez voir mon type, écoutez, je vais y en faire un faire. Il me réclame 500 000 euros sur un apportement de 5 millions. Est-ce que vous pouvez me les sortir tout de suite ? Il dit, ben cette affaire, on ne va pas vous la faire rater quand même. Bon, ils sont les 500 000 euros. Mais vous ne pouvez pas y aller parce qu'il faut vite y aller. Le type, vous avez très peur que quelqu'un vous prenne la place et que vous avez un ami à vous qui est un coursier, il a une moto. Il me dit, écoute, j'ai mis dans le 19e, dans le 16e, c'est pas très loin, il devient de route. Écoute, je te donne 500 000 euros et tu vas y aller, tu vas me payer. Et tu m'appelles et tu me téléphones dès que tu arrives là-bas, tu me téléphones dès qu'il a signé, tu m'appelles pour me dire la masse d'altoff que j'ai réussi. Bon, vous lui donnez les 500 000 euros en liquide. Bon, il part avec. Dans une demi-heure, il va m'appeler. Oui ou non ? En principe. Ok, en principe. J'ai attendu une demi-heure, j'ai attendu une demi-heure. Il va m'appeler dans trois quarts d'heure. Bon, il y a eu des embouteillages. Une heure. Une heure. C'est pas possible. Une heure et demie. Une heure et demie. Qu'est-ce que vous avez pensé ? Il s'est sauvé avec l'argent. Mais on a tous pensé qu'il s'est sauvé avec l'argent. Pourquoi ? Parce que je tiens cet argent, moi. Je tiens, mon cher Abbé Nou. Mon cher Abbé Nou, est-ce que c'est un blagueur ? Est-ce qu'il va éviter de descendre ? Est-ce que c'est le seul homme qui peut descendre la Torah sur la Terre ? C'est le seul homme monde. Vous savez, au fond de moi, ce que j'ai, inconsciemment, j'ai peur qu'il ne descende pas. Puisqu'il est tout seul à descendre et tout seul à monter. Donc s'il ne descend pas, qu'est-ce qui se passe ? On n'aura pas la Torah. Cette peur, elle est en moi ou pas ? Oui. Mais qu'est-ce que je me dis, moi ? Ma conscience, elle me dit « Mais si je vous pose la question, il va descendre ou pas ? » On me dit « Mais c'est chérin, vous êtes fous, quoi. » Mais c'est sûr qu'il va descendre. Évidemment qu'il va descendre. Vous voyez, c'est ça qu'on se dit. Pourquoi tu parles de choses méchantes ? Pourquoi tu parles de malheur ? Évidemment qu'il va descendre. Mais au fond de moi, je l'ai solutionné, ce problème ? Non. Vous savez ce qu'il fait le satan ? Il va exploiter ce doute. Il va exploiter cette peur. Il va dire, vous avez compris ? Et quand il n'est pas descendu, vous avez pensé tout de suite qu'il était mort. Parce que c'est surtout ça que j'ai peur qu'il disparaisse. Mais cette peur n'a pas été solutionnée. Alors le satan, il va l'utiliser contre moi. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour qu'il n'y ait pas d'étire en haut ? Alors moi, je vous la pose à vous la question. Dites-moi, il vient de mon cher, il est monté il y a quelques heures. Il est monté. Il va redescendre dans 40 jours. Et s'il ne descend pas, on fait quoi ? Et s'il ne descend pas, on fait quoi ? Il faut l'envisager. Parce que s'il ne descend pas, on fait quoi ? Imaginez, ça échoue, il échoue. C'est comme le coin de Gadol, il rentre dans le code de Chakon dessus, mais s'il meurt, on fait quoi ? On peut la poser la question ou pas ? Non. Il faut la poser la question ou pas ? Si vous ne la posez pas, on fait le vaudeur. Si, il faut la poser pour le... Alors vas-y, tu la poses, je vous la pose. Est-ce que c'est négligeable de la poser ? Est-ce que c'est négligeable de la poser ? C'est un manque des Mouna de la poser. Non. Il faut la poser ou pas ? Oui. Alors je vous la pose, qu'est-ce que vous avez fait ? On prie pour qu'il sorte. Il sort d'où ? Ah, il redescend. Très bien. Très bien. Mais s'il ne descend pas. Non, on prie pour... Je vais descendre. Voilà, manifestement, il n'est pas là. Ça fait 6 heures qu'on attend, qu'est-ce que vous avez... Il n'est pas là. Qu'est-ce que vous faites ? Il peut ne pas descendre ou pas ? Mais non, qu'est-ce qu'il faut trouver une solution ? Qu'est-ce qu'on fait alors ? Hein ? On choisit un replacant. Comment ? On choisit un replacant. Manifestement, on connaît l'histoire, on a trouvé quelqu'un ou pas ? Non. Bah non, on n'a pas demandé à Aaron, on n'a pas demandé à personne. On a fait le vaudeur, donc on n'a trouvé personne. Tu as compris ou pas ? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ça en prie. Bah peut-être qu'on se dit comme ça. En fait, on n'en sait rien. C'est vrai ? Alors, vous savez quoi ? Quand on n'en sait rien, qu'est-ce qu'on fait ? On dit à Hachem, bah, Hachem, il pourvoira. C'est Hachem qui décidera. C'est vrai ou quoi ? Je vous pose la question, qu'est-ce qu'on fait ? Vous me dites, bah, écoutez, Hachem, il pourvoira. Mais non, il n'est pas descendu, Moshé, Abénou. Est-ce qu'on aurait vu le linceul de Moshé mort ? Et si on avait vu, est-ce qu'on aurait fait le vaut d'or ? On aurait dit, Hachem il pourvoira. Ça veut dire qu'il faut trouver des solutions au viet de serre. Parce que lui, il va s'alimenter de nos carences. Vous comprenez ça ? Mais non, de rien avant, qu'est-ce que j'ai compris de là ? On s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'il est devenu, Moshé, Abénou ? La réponse est de dire, je n'en sais rien. Et tant que je n'en sais rien, je ne fais rien. Je ne juge pas quand je ne sais pas. Tu dis, mais logiquement, qu'est-ce qu'il a pu se passer ? Évidemment qu'il est mort, parce que tu vois bien que Moshé Rabbeu est sérieux, Moshé Rabbeu, il a envie de nous donner la Torah, Moshé Rabbeu. Mais il est forcément mort. Mais tu es sûr ou pas ? Non, tu ne sais pas, t'es toi. C'est ça. Vous avez compris ou pas ? Parce que si tu réponds, ce n'est pas forcément toi qui penses... Vous avez compris ? D'être d'un de le Kavzuchut, c'est d'avoir la force de ne pas penser. C'est incroyable. De ne pas laisser de place au Yitzhara, de nous faire croire que c'est ça qu'il fallait croire. C'est ça, d'être d'un de le Kavzuchut. Juger favorablement, c'est d'avoir l'énergie intérieure, de pouvoir faire en sorte qu'il n'y a pas de place au Yitzhara pour me faire croire autre chose. Ou bien de dire, si je n'ai pas de force, le Sératov n'est pas assez fort, de dire, écoute, moi je ne sais pas, je ne juge pas. Vous voyez ? Il y a plusieurs façons de penser. Soit de dire, attends, tu t'es mis à sa place ? Non, alors tais-toi. Ou tu dis, peut-être qu'il y a des raisons, mais peut-être qu'il y a d'autres raisons qui nous échappent, on n'en sait rien. Pourquoi tu crois que ce que... Mais tu dis, mais qu'est-ce que ça peut être d'autre ? Évidemment que c'est ça. Monsieur, soi-disant, il n'a pas d'argent. Monsieur, soi-disant, attends, j'ai fait trois ans que je travaille pour lui, soi-disant, il n'a pas d'argent. Attends, trois ans, il a eu le temps d'économiser. Je vois le travail que j'ai fait. Il a de l'argent, qu'il ne me fasse pas de... Donc, t'es sûr ou pas ? Normalement, c'est comme ça. Ne juge pas, tu ne sais pas. Vous avez compris ou pas ? Il y a tellement de choses qui nous échappent. Si tu sais ce qu'il a fait, c'est un rachat, ce qu'il fait tous les jours, il vole les gens extérieurs, tu dis, bon, c'est un rachat. Mais on ne parle pas de ce genre-là, on parle de personnes dont on pourrait avoir des doutes. Mais manifestement, vu la situation, c'est sûr qu'il a dû faire comme ça, comme ça. Et donc, on a jugé sans savoir. Vous avez compris ? Il me dit, mais ça que je sais. Attends, j'ai demandé mon argent, il ne m'a pas payé, ça fait trois ans quand même. C'est quand même pas normal qu'après trois ans de travail, il ne m'ait pas payé. Tu sais pourquoi tu n'as pas payé ? Ben non, mais il a de l'argent. Mais tu es sûr qu'il a de l'argent. Tu ne sais pas. Vous avez compris ce qui se passe ? C'est que le lien de Serrara, il va utiliser une carence. C'est de ne pas savoir. Cette cave est vide, alors il va la remplir tout seul. Je ne sais pas ce qu'il a dû mon cher Abbéno. Voilà, il n'est pas là. Je ne sais pas ce qu'il a dû, cette case est vide. Vous savez ce qu'il va la remplir ? Mais comment ? Il va la remplir avec mes peurs. Il va la remplir avec ce que je sais. Comme quand vous faites la fila. Il va fouiller dans votre cœur, il va vous sortir des trucs que vous avez dans la journée à faire. C'est lui qui va chercher l'argument, vous comprenez ou pas ? Mais contre vous, en fait. C'est-à-dire qu'il faut être capable de juger les caves de roux, ça veut dire... Il faut apprendre à penser. Il faut avoir peur de penser. Un peu comme... Vous savez ce qu'Hachem, il a dit à Myriam. Quand Myriam, elle a fait du Lashonara, qu'est-ce qu'il a dit mon cher Abbéno? Hachem, il a dit deux choses. Pourquoi vous n'avez pas eu peur de dire ? Peur de dire, ça veut dire... Il ne faut pas avoir peur, mais il faut apprendre à avoir peur de ce que je pense des fois. Pourquoi ? Parce que la peur, elle peut permettre d'avoir du recul. Je m'explique. Si la pensée, comme je vous l'ai dit au départ, elle est articulée par le désir. J'ai envie de sauver le couple de mon frère. J'ai envie de faire cette misva. D'accord ? Voilà. Et d'un autre côté, est-ce que ce que je ressens est juste ? Manifestement, c'est une grande misva. C'est très subtil, en fait. Mais est-ce que c'est juste que tu penses ? J'ai peur de me tromper. Vous savez pourquoi j'ai peur ? Parce que, écoutez, merde. Qu'est-ce qu'il a dit à Hachem ? Il a dit Après, vous n'avez pas eu peur de le dire. Elle a dit ça. Si ton frère était à l'égal de toi... Je dis, ben oui, il est à l'égal de moi. On est exactement au même niveau de prophétie. Donc si, à moi, il ne m'a pas dit de me séparer de mon mari, c'est sûr qu'il n'a pas dit à Moshé Rabbeinut, c'est de séparer de sa femme. Donc il sait qu'il a inventé ça, c'est qui, c'est qui ? C'est lui, c'est lui qui l'a inventé. Ça, c'est vrai si vous étiez au même niveau. Mais lui, je lui parle en direct. Toi, je te parle par des rêves et des je ne sais pas quoi. Est-ce que vous êtes au même niveau ? Alors si on n'est pas au même niveau, peut-être que ton frère, il est différent de toi et cette différence a fait qu'Hachem, il préférait qu'il reste en dehors de son couple. Oui ou non ? Pourquoi tu n'as pas eu peur de dire ? Tu n'as compris ça ? Tu ne sais pas ? Tu dis, mais moi, si je parle à Hachem, je rêve aussi d'Hachem, je vois qu'il m'envoie des messages. Je suis comme Moshé Rabbeinut. Tu es sûr que tu es comme Moshé Rabbeinut ? Pourquoi tu n'as pas eu peur de dire ? Si tu avais réfléchi à ce que tu ressens, est-ce que tu aurais fauté ? Non. À part ça, il a dit, « Ma douleurité Bédabère, ben avdi, ben Moshé, ben avdi, ben Moshé, avdi, Moshé, ça veut dire mon serviteur, Moshé Rabbeinut. Après cette redondance, et ben avdo, son serviteur c'est Moshé, et Moshé son serviteur, c'est pareil. Oui ou non ? Il dit comme ça, si tu avais raison, toi Myriam, moi comme ça, je t'ai compris, si tu avais raison Myriam, que Moshé, il a un problème, il s'est séparé de sa femme, il est en faute, c'est vrai ou pas ? Mais s'il est en faute, est-ce que j'aurais dû continuer à lui parler ? Moi, Hachem, est-ce qu'il aurait dû être mon serviteur ? Non. Alors tu vois qu'il est mon serviteur ? Donc ça veut dire que quoi, je continue à lui parler ? Donc c'est-à-dire, est-ce qu'il est en faute ? Non. Pourquoi tu n'as pas eu peur ? Ça veut dire, en disant que ton frère est en faute, c'est qui que tu as remis en cause ? C'est Hachem. Mais pourquoi tu n'as pas eu peur ? Vous avez compris ce que je veux dire ? Qu'est-ce qu'on est en train de nous apprendre ? On est en train de nous dire. Ton cerveau, il sert à deux choses. Ton cerveau, il sert à réaliser tes désirs. C'est vrai ? Parce que si tu as faim, tu ouvres le frigidaire. Si tu as froid, tu mets un pull. Ton corps, il a froid. Tu ne sais pas quoi faire. Ton corps, il est comme ça, transi. Qu'est-ce que tu fais ? Mais si tu as chaud, il met un pull. Si tu as chaud, il met la clim ou la fenêtre. Donc le cerveau, il trouve des solutions à une souffrance corporelle ou un besoin corporel. Oui ou non ? Oui. Mais non. Tu ressens quelque chose et ton cerveau, il a toujours l'habitude de réaliser ce que tu sens. C'est comme ça que ça passe. Mais non, il faut faire autrement. C'est-à-dire, ce que vous ressentez, il faut l'analyser. Est-ce que ce que je ressens est juste ? Ma doua l'œil éritable est d'abère. Ça va ? Pourquoi je n'ai pas eu peur de dire ? Comme fait que j'aurais pu d'avoir... D'abord, j'aurais dû réfléchir. Est-ce que ce sentiment que j'ai, est-ce qu'il est vrai ou il est faux ? Où est-ce qu'il t'amène ce sentiment-là ? Pas de réaliser ce que tu penses. Parce que ce que réaliser tu penses, c'est que tu réalises ce que tu avais envie de faire. Peut-être que ton cerveau, il ne sert pas seulement à réaliser intellectuellement quelque chose qui t'amène à solutionner ton désir, mais peut-être que d'analyser ton désir. Est-ce que ce que tu désires est juste ? Vous avez compris ça ? Tu as envie de faire ça. Mais d'où vient ce désir ? Peut-être qu'il vient du Yetseratov. Peut-être qu'il vient du Yetserara. Alors, si tu vois que ce désir, il t'amène dans un mur, parce que le Yetserara, il est super bion sur le champ, mais sur du long terme, catastrophique. Ça va ? Quand est-ce que je sais que c'est Yetserara et Yetseratov ? Parce que le Yetserara, c'est bon sur le champ. On a toujours un kiff sur le champ, c'est sûr. Fais ça, vas-y, tu vas gagner ça, tu vas faire ça, tu vas plaisir. C'est plaisir, il est sur le champ, mais sur le long terme, ça ne marche pas. Ça n'a pas d'avenir. C'est là que je sais que c'est Yetserara, Yetseratov, vous comprenez ou pas ? Ça n'a pas d'avenir. Par exemple, Moshé Rabbeinu, il s'assoit sur son trône, et du matin au soir, il répond aux questions des gens. C'est sa mission. Du matin au soir. Bon. Si vous avez dû attendre dix heures pour avoir la réponse de Moshé Rabbeinu, vous allez revenir demain ou pas ? Vous avez fait la queue à la poste, vous attendez dix heures. Bon. Moshé, il faut attendre dix heures pour qu'il me réponde à ma question. Vous allez revenir demain ? Vous avez des questions ? Vous avez d'autres questions ? Moi, je n'ai plus de questions. Je n'ai plus envie. Vous n'avez compris pas ? Donc, le peuple va s'user et Moshé Rabbeinu, il va s'user. Quand il trouve, il dit à Moshé, « Madoatayushev levadekhan, pourquoi tu es si seul sur la strône ? » « Veaham, Omed, Minabokira, Dairev. » Et eux, ils sont debout du matin au soir. Qu'est-ce qu'il a cru, Moshé Rabbeinu ? Il a cru qu'on lui demandait « Mais qu'est-ce que tu fais comme métier ? » Il dit « Moi, mon métier, c'est de répondre aux questions. » Je lui dis « Non, c'est pour ça que je t'ai demandé. » Je lui dis « Comment ça se fait que tu es ainsi ? Ils sont debout. » C'est ça qu'il a demandé trop. Ça veut dire « Comment c'est que tu n'as pas respecté les gens ? » Il dit « Mais je n'ai pas respecté les gens. » Pourquoi il ne te la pose pas la question ? Parce qu'il dit « Mais moi, je n'y peux rien, moi. » Vous comprenez ? Hachem, il m'a demandé de répondre aux questions. Il m'a donné la Torah pour la diffuser. Qu'est-ce que je fasse ? Moi-même, je suis tout seul. La moindre des choses, c'est qu'ils attendent, non ? Du matin au soir, non ? C'est comme ça ou pas ? Je lui dis « Mais toi, tu vas utiliser la santé. » Et eux, ils vont s'utiliser la santé. Vous savez ce que ça veut dire, ça ? « L'Otov machataosé. » Ça n'est pas bien, l'Otov. C'est quoi, l'Otov ? C'est quoi, l'Otov ? C'est pas bon ce que tu fais ou c'est pas bien ce que tu fais ? C'est pas bien ce qu'il fait. C'est pas bien. C'est pas bien ce qu'il fait. Ça veut dire quoi ? Pourquoi c'est pas bien ? Parce que tu crois que ce que tu fais a de l'avenir, mais ta santé, elle va disparaître. Et les gens, ils vont suger de t'attendre. Sur le champ, tu te dis « Mais sur le champ, je réponds aux questions, c'est bien, mais est-ce que c'est bon ? Mais est-ce que c'est bien ? » T'as compris ? Il dit de l'Otov, c'est l'Otov, c'est l'Otov. Pourquoi c'est l'Otov ? Parce que tu vas prendre sur toi quelque chose que tu pourras jamais supporter demain. On a besoin de toi. Alors qu'il dit, écoute, on va diversifier la capacité de répondre aux questions. Vous savez ce qu'on a fait ? On a remplacé Moshérab et Nong par 78 600 Dayanim. 78 600. Et lui, les choses compliquées, très compliquées, il va y répondre. Et les choses compliquées, les autres répondront. Donc un, on aurait évité les queues et deux, on aurait évité la santé de Moshérab et Nong. C'est mieux ou pas ? Bien sûr. Donc c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a pensé de Moshérab et Nong, c'était l'Otov, ça veut dire ? C'était l'Otov qui lui a fait croire. Vous comprenez ou quoi ? Il dit « Mais moi, ma mission, c'est de répondre aux questions. » Il dit « Mais tu vois bien que si tu analyses ton désir, est-ce qu'il est juste ? » Il n'y a que celui qui est dehors qui peut le voir. Mais lui qui est dedans, il ne voit pas. Il croit que... Mais oui, mais c'est ça qu'il faut faire. Il sait ça qu'il faut... Et bien Hashem, il m'a demandé. Donc il rentre dans le jeu du... Mais Dieu t'a dit « Mais il t'a pas demandé d'enseigner tout seul. » Mais tu vois, tu crois que c'était tout seul ? Tu t'es trompé. Tu sais qu'il t'a fait croire que c'était tout seul. T'as compris ? Il y a quelqu'un qui est de l'extérieur qui voit ça et qui dit « Mais ça se fait pas. » « Fais-toi des amis. » Ça veut dire des gens qui vont t'aider à voir. Parce que ce que tu ressens qui vient de ton cœur, c'est pas forcément juste. C'est tes amis, Jean. Le rabbi de Balich, c'était toute la journée. Le rabbi de Balich, tout en temps, les gens attendaient dehors avec un réputière par rapport à ce que vous dites. Et les gens attendaient toute la journée pour le dollar. Oui, le dollar. Mais la question. Il dit les gens, ils viennent répondre des questions. C'est... Mais en tout cas, ce qui est marqué dans Itro, il lui dit « Notov machata osse. » Il a dit « Navot tivole. » « Usé, tu vas t'user. » « Gamata ve gamma am. » « Toi et le peuple. » C'est-à-dire que les gens, ils veulent apprendre des réponses. Mais ce qu'il a proposé, c'était beaucoup plus cohérent dans le sens où voilà, tu vas déléguer d'autres personnes qui répondent à la place et donc on aura gagné les deux. Tu auras la bonne santé et tu auras le... T'as compris ? « Déléguer des forces. » Ça veut dire dire, voilà... Moi, il va me demander « Qu'est-ce qu'on fait quand on fera sur une pomme ? » Il va me permettre ça va prendre une seconde. Il va t'attendre dix heures pour demander à d'autres personnes. Ça ne va pas se passer par l'orat. Vous avez compris ? Mais ce que je veux dire par là, c'est intéressant de comprendre que jusque-là, il y a du yé de serre. Vous comprenez ? « Si c'est mes amis. » « Hein ? » « Si c'est mes amis. » « Vraiment mes amis. » « Vous avez une bonne référence à toi ? » Non. Parce que eux, ils vous voient de l'extérieur. Vous, vous êtes dans l'épreuve. D'accord ? C'est même très intéressant de demander conseil. Pourquoi ? Parce que quand on est dans l'épreuve, on n'est pas forcément lucide. Pourquoi on n'est pas lucide ? Parce que vous avez envie de faire ça. Alors, je vous l'explique. Je vais l'expliquer. Il y a marqué dans la paracha qu'on a lu la paracha de Mishpatim. Vous voyez ? C'est marqué qu'un juge n'a pas droit d'accepter des pots de vin. Pourquoi ? Parce que ça a deux conséquences. C'est « mes avers. » Ça aveugle les yeux des piquets. C'est des gens intelligents. C'est aveugle. Et ça déforme. Mais « salef », ça veut dire déformé, mais quelqu'un s'est détérioré des paroles justes. Des paroles justes. Ça a deux fonctions. Un, d'aveugler. Et deux, de détériorer. Donc détériorer, j'ai compris. J'ai envie de quelque chose, je vais m'arranger. Ça va ? Donc je dis, avec les éléments présents, je slalome et je m'arrange. Mais en réalité, c'est pas juste, mais bon, ça va, on s'arrange. Ça, je comprends. Mais comment « aveugle », ça veut dire quoi « aveugle » ? Ne pas voir. Le rave, il est... Le diane, le diane, le diane, il est compétent ? Il a des connaissances ? Oui. Il va pas les voir. Comment il va pas les voir ? Parce qu'il va pencher sur... Parce qu'il a touché, il a touché... Qu'est-ce qui m'empêche de voir ? J'ai reçu de l'argent ? Mais comment l'intérêt m'empêche de voir ? Il va voir, il va pas voir le bon. Il va voir ce qu'il a en rond. On l'a caché. Ça, c'est slalomé, ça. Mais « aveugle ». Il y a marqué « me'aver ». En hébreu, ça veut dire ? Aveuglé. Mais comment j'ai reçu de l'argent, ça m'aveugle. Comment on explique le phénomène que je reçois de l'argent, ça me rend aveugle. C'est rara qui va le... Hein ? C'est rara qui va le... C'est le cœur qui va ingérer. Comment on devient aveugle parce qu'on a des intérêts ? Aveugle. Aveugle, comment ? Qu'est-ce qu'il fait, ça ? Par exemple, quelqu'un, il est très namoré de quelqu'un, il dit « mais je veux l'épouser ou je veux l'épouser lui ou elle, je sais pas ». On dit « mais tu sais de quoi tu parles ? Tu n'as vu à personne que c'est ça ? » Je dis « mais non, ça va, ça avance. » Aveugle, on peut pas voir. Mais comment ça s'explique, ça ? Mais comment l'intérêt rend aveugle ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Mais comment ça se fait ? Non, on voit plus ! On voit plus ! On voit plus rien. On est aveugle. Elle est noire. Est-ce que le littérature arabe prend la place du bon sens ? Mais comment ça s'explique, ça ? Comment... Le cœur ? Non, mais la physionomie, il faut comprendre intellectuellement, comment ça s'explique, ça ? Là, on n'est pas dans la intellectuelle. Il y a l'affect. L'affect, il y a l'affect. Comment l'affect empêche de penser ? C'est le désir, c'est justement la... C'est la force du littérature arabe. C'est qu'à ce moment-là, il faudrait arriver à se détacher de la situation et à dire « pourquoi je réagis de cette manière ? » Est-ce que c'est parce qu'il y a mon intérêt personnel ? Mais aveugle, c'est quoi aveugle ? Aveugler, c'est d'être complètement... Non, je sais traduire, mais je veux dire que... Ah, il est comme ça, écoutez-moi. C'est le désir de faire... Est-ce qu'on n'avait même pas à prendre du recul ? Est-ce que... Quelqu'un qui a reçu de l'argent ? J'ai reçu de l'argent, j'ai reçu 30 000 euros pour juger quelqu'un, pour l'aider. Est-ce que j'ai envie de le condamner ? Non. Est-ce que j'aurai de la peine s'il est condamné ? Est-ce que j'aurai de la peine de perdre cet argent si je devais lui rendre ? Oui. Est-ce que je serais gêné s'il est condamné de dire « écoute, j'ai pris l'argent, mais tu seras condamné ? » Je peux ou pas ? Est-ce que j'ai envie de ça ? Non. Vous savez quoi ? Je n'ai pas envie, donc je ne peux pas penser, parce que je n'ai pas envie. Donc la connaissance qui me permettrait d'accéder à la condamnation, je ne veux pas y accéder. C'est appel un blocage intellectuel. C'est-à-dire que plus que la pensée est articulée par le désir et que je ne veux pas savoir, parce que si je sais, je le condamne, et je ne veux pas le condamner, je ne veux pas, donc je ne veux pas penser. Vous avez compris ce qui se passe ? C'est-à-dire qu'intérieurement, vous vous protégez de quelque chose qui vous amène à une souffrance. C'est ce qu'on appelle un blocage, c'est ça, l'aveugle. Je ne pourrai pas avoir l'information, parce que si je la vois, je vais souffrir. Et je ne veux pas souffrir, donc je ne veux pas la voir. Vous avez compris ce que je veux dire ? Votre cerveau, il n'ira pas la chercher, parce que si vous la savez, alors vous allez souffrir, parce qu'il faut rendre l'argent, ou vous avez condamné, alors qu'il vous avait de l'argent, ce n'est pas possible. Donc cette souffrance-là, elle est insupportable, donc votre cerveau, il ne peut pas vous faire souffrir. Alors il va être obligé de vous empêcher de savoir. C'est lui qui va penser. Vous avez compris ? Ça c'est vrai que parce que, parce que votre cerveau est subordonné à votre désir. Mais je dis qu'encore une fois, quand j'ai du Yetzir à Tov, j'ai une autre capacité. C'est de me dire, attends, 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 peut-être je vais me tromper. Et peut-être que, Ravichanam, s'il doit être coupable, moi je fais ce que je peux, vous avez compris. On a pourront d'accepter l'argent, parce que c'est tellement compliqué quand on a alimenté cette façon de penser, que d'aller contrebalancer ça. Ah, c'est très dur. C'est pour ça que c'est interdit. Parce que, parce que quelque part, ça a deux fonctions. Elles sont naturelles. Si quelqu'un est honnête, par honnêteté, il va l'inenceurter. Il dit, attends, je n'ai quand même pas le condamnateur qui m'a donné l'argent. Ça serait malhonnête de ma part. Oui ou non ? Non, je suis obligé d'être... Mais c'est par honnêté que je suis à rachat. Vous avez compris ce que ça veut dire ? Parce que nos sœurs se contredisent. La tour, elle le sait, donc elle ne prend pas d'argent. Mais ça veut dire autrement dit, ça veut dire que l'influence que peut avoir ce que je suis ou de ce que je reçois, parce qu'on est forcément parti pris aussi dans notre vie. Vote, qu'à vote, on se protège dans la vie, n'est-ce pas ? Donc, on a quelque chose à défendre. Mais ce quelque chose à défendre, est-ce qu'on n'est pas influencé par ce qu'on veut défendre dans sa vie ? Son image, soi-même ? Vous avez compris ? On a envie de défendre quelqu'un, on a un respect de soi-même. Mais ça, c'est pas un chokhat quelque part ? Ben oui, donc c'est-à-dire est-ce qu'on est sûr de penser juste ? Ben c'est dur ! Parce que est-ce que c'est votre... Vous vous défendez ? C'est pour ça qu'il faut avoir un rave, il faut avoir un revers. Parce que lui, de l'extérieur, moi je suis parti pris de ce que je suis parce que mon désir, il me poussait à faire ça. Mais est-ce que c'est bon de penser comme ça ? Je ne sais pas. Parce que, vous avez compris, je suis juge et parti à la fois. Je pense que c'est ça. À cause de ce phénomène-là, on est obligé d'étudier la Torah. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte ? Impossible. On est construit pour que si on n'a pas de Yézara Tov, on n'a forcément que de Yézara. Ça veut dire qu'on est incapable de voir. Par exemple, l'exemple d'Avram et Ephron. Il y a un homme, il vient de perdre sa femme. Ephron, il vient de perdre sa femme. Avram, il vient de perdre sa femme. Il veut l'enterrer. Bon, il arrive, il voit Ephron. Il dit, bonjour, monsieur. Écoutez, j'aurais voulu acheter la Maratha Marpella où on était enterré à Dame-et-Chavar. Je veux enterrer ma femme. Voilà, pour moi, ça serait... Il dit, mais vous plaisantez, mais je vous la donne. Ephron, ouais ? Non, je vais vous l'acheter. Il dit, vous êtes sûr ? Vous êtes sûr que vous l'achetez ? Vous êtes sûr ou pas ? Bon, entre nous, Avram, il est milliardé. Entre 400 000 euros, ça vous va ? Bon, Avram, il donne 400 000 euros. C'est bon ? C'est bizarre son comportement d'Ephron. Il dit, je te le donne. Après, il dit, non, 400 000 euros. C'est-à-dire, je suis en train de te dire que je t'aurais fait un cadeau de 400 000 euros, quoi. C'est-à-dire, on est des amis, tu comprends ? On est des amis. Qu'est-ce qu'il essaie de faire, en fait ? C'est devant tous les habitants de Heth. Imaginez-vous la situation. Un, mon chéri ne peut pas refuser. Parce qu'il vient de perdre sa femme, il n'a pas le choix. Et d'un côté, je lui fais devant tout le monde, comme ça, il ne pourra pas non plus négocier. Vous comprenez ? Et puis, est-ce que c'est le moment de négocier ? Il est dans l'exploitation de la souffrance d'Avram pour lui extirper 400 000 euros. Vous comprenez ça ? Qu'est-ce qu'il aurait dû penser ? Ça, c'est quand il a un mauvais cœur, mais quand il a un bon cœur, Yézzer Atov, il dit, écoute, parle mon papa d'agent, écoute, on va dégocier, je vais te la vendre, la barre à terrain, mais ce n'est pas le moment. Tu me perds en 10 fois, enterre ta femme et on verra plus tard. Oui, non. Quand on a de l'empathie vis-à-vis des gens, on ne discute pas de ces moments-là de l'argent. Ça va ? Mais là, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il dit, mais non, au contraire. Au contraire, c'est maintenant qu'on va en discuter, parce qu'il est fragile. C'est là que je vais l'exprimer le maximum, c'est là que je profite de sa faiblesse. Vous avez compris ? Mais non, Avraham Avinu, il entend ça, il dit, voilà, quel rachat, celui-là. Avraham, il a un gros yitzera, tu dis en pleine figure, mais t'as un gros rachat, comment tu m'explotes comme ça devant tout le monde, t'as pas honte ? Oui, non. Et l'autre, qui n'a aucune empathie vis-à-vis d'Avraham, et qui exploite sa souffrance pour lui extirper de l'argent, il est où son yitzera à Tov à lui ? Zéro. Avraham, pourquoi il a un gros yitzera à Tov de remettre en cause et qu'il a du mal à le faire, pourquoi ? Parce qu'Avraham, il a du yitzera à Tov, donc il comprend l'yitzera à Tov. Mais celui qui n'a pas d'yitzera à Tov, il n'a pas d'yitzera à Tov. Il est où le problème ? Parce que, pour qu'il y ait mal, il faut qu'il y ait du bien. Quand vous dites, ah, j'ai mal fait, mais d'où tu sais que t'as mal fait ? Parce que je sais ce que je devais faire et je sais que j'ai mal fait. Donc, pour que le mal existe, il faut que le bien existe. Mais s'il n'y a pas de mal, il sait qu'il n'y a pas de bien. Vous avez compris ? Donc, Avraham, il dit, mais lui, Avraham, c'est un grand bal chesed. Donc, quand il voit ce type-là, il dit, mais c'est l'anti chesed, ce bonhomme. Il a envie de lui dire en pleine figure. Seulement, pourquoi il ne réclame pas de l'argent ? Pourquoi il ne dit pas, mais attends, tu me plaisantes, tu me dis zéro, tu me dis 400 000 ? Pourquoi il ne réclame pas ? Mais non, parce que, oui, mais ça veut dire quoi ? Parce que, qu'est-ce qu'il essaie de faire, Efra? Qu'est-ce qu'il voulait faire, lui, etc. ? Il dit, mais s'il les négocie, bon, il va gagner 200 000 euros. Au moins, il va gagner 200 000 euros. Il va enterrer sa femme. Mais 200 000 euros, quand même, ça vaut le coup ou pas ? Oui ou non ? Ou non ? Dites non, dites non. Très bien. Non, ça ne vaut pas le coup. Pourquoi ? Parce qu'il va gagner de l'argent. Il va gagner de l'argent. Mais qu'est-ce qu'il aura fait, lui, etc. ? Il aura coupé le lien avec sa femme. Qu'est-ce qu'il va faire, le lien ? Là, il est en train d'enterrer sa femme. Donc, il y a le seul moment qui me reste avec elle, c'est ce moment-là. Ce n'est pas négociable, ça. Vous comprenez ou pas ? Qu'est-ce qu'il fait de ça ? Il dit, mais attends, mais voilà. Il t'a dit gratuit, monsieur. Il t'a dit, gratuit ? Tu vas te faire rouler devant tout le monde. Négocie. Il dit, non, je ne négocie pas. Parce que si je négocie, j'aurais perdu le fil. Et non, je vais l'enterrer, mais ça ne sera pas pareil. Vous comprenez ? Il n'a surtout pas envie de casser. Ça veut dire qu'il faut avoir une cohérence incroyable pour arriver à faire ce qu'il fait à Abraham. Il faut avoir un yé de serratov extraordinaire pour comprendre que ce n'est pas le moment de négocier. Vous comprenez ou pas ? Alors que naturellement, quand on se fait rouler devant tout le monde, on n'est pas des idiots quand même. Ça va ? Et donc, on va négocier, on va gagner. En fait, on va gagner l'argent, mais on va perdre la relation. C'est-à-dire, le lien avec la mitzvah, il a disparu. Ça serait une autre mitzvah. Ce n'est pas la même. Parce qu'en vérité, sa femme, elle vaut combien, ça va ? Combien vaut sa femme ? Elle vaut moins... Non, parce que si on a négocié, ça vaut moins. Mais ça, il ne veut pas négocier. Vous avez compris ça ? Ça veut dire que pour arriver à être dans le cas de route, il faut développer son yé de serratov. Il faut avoir des repères qui soient des repères de torrent. Oui. Il faut des repères d'amitié. Parce que moi, avec mes amis, je ne juge pas en défaveur. Je ne juge pas en défaveur. Je juge en disant qu'est-ce qui s'est passé ? Quand un mari rentre chez lui, il voit que sa femme n'a pas préparé le repas, il lui dit mais qu'est-ce que tu fous de la journée ? Tu n'as rien à faire. Je n'ai pas compris. Oui ? Caves de route, c'est de dire je sais qu'elle aurait fait mais si elle n'a pas fait, c'est qu'elle aurait dû avoir des problèmes. Vous avez compris ce que ça veut dire ? Quand on aime, ça s'entend. Vous avez compris ? Quand on a compris le sens du couple, ça s'entend, ça se voit. Parce que si la personne, elle se plaint... Ça ne peut pas marcher sur le monteur. Ça ne peut pas marcher sur le monteur. C'est au départ une définition. On ne peut pas être dans les caves de route avec la même personne sur les amis. C'est impossible. Pour le même problème, vous avez parlé du retard. Si vous savez que la personne est en retard, alors une fois, elle s'est margarée, le lendemain, elle s'est margarée, le lendemain, elle rencontre un éléphant, je ne sais pas, mais quoi qu'il arrive... Non, mais c'est sûr, vous avez raison, que dans la régulière... Si jamais tu fais un manger, il y a un moment... C'est beaucoup plus dur. Alors, comment je vais juger ? Je vais juger qu'il ne s'est pas débrouillé, ou il ne s'est pas arrivé à l'heure, ou il est fait néant. C'est vrai. Mais ce n'est pas grave, en vérité, parce que ce n'est pas une critique négative qui coupe une relation. C'est de vous dire, manifestement, il n'est pas à l'heure, manifestement, il ne sait pas gérer son temps, manifestement, mais c'est peut-être par un mot pour lui. Je vais essayer de lui expliquer comment moi, je suis capable d'y arriver, et comment lui, il est incapable d'y arriver. Plutôt que de lui rappeler ce qu'il ne sait pas faire. Parce que, de lui rappeler ce qu'il ne sait pas faire, mais il le sait, puisqu'il arrive tout le temps en retard. Donc je dis, tu vois, tu es en retard. J'aurais préféré entendre, tiens, je vais t'expliquer comment tu aurais pu arriver à l'heure, plutôt que de m'expliquer ce que je ne sais pas faire. Parce que si déjà, je le sais moi-même, alors en plus, tu me le dis, à quoi ça sert de me répéter ce que je sais déjà, et ça veut dire que, non seulement c'était intérieur, mais j'aurais voulu me le cacher, mais ne pas le faire savoir. Mais si tu le sais, et que tu me le fais savoir, c'est encore pire. Vous avez compris ? Donc le cas de Zerou, ça veut dire aussi, quelque part, de dire, le pauvre, comme le Rav Dishob en Pérarchia, quand il a vu son tabule avec son Yitzhara qu'il avait, il aurait dit, bon, il a Yitzhara, qu'est-ce que je pourrais faire pour l'aider ? Vous avez compris ? Plutôt que de juger, et de le condamner, et de le jeter. Vous avez compris la différence ? Quand vous voyez, par exemple, le plus bel exemple, je pense, c'est celui de Korach et de Moshe Rabelou. Korach, il va dire à Moshe Rabelou, tu es un imposteur. Vous imaginez ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que quand Moshe Rabelou, il a désigné Yitzhara Benouzi, elle est comme le chef de la tribu de Lévi, oui, et que lui, il était sûr que c'était lui. Pourquoi ? Parce qu'il a dit, mon grand-père, qui était kéate, il a eu quatre enfants. Il a eu Amram, Yitzha, Révron et Ouziel. Bon. Amram, c'est le premier enfant de Kéate, qui était le Lévi, qui est descendu de Lévi. Bon. Donc c'est logique, cet enfant qui est le premier enfant, il a eu Moshe et Aaron, ben lui, le roi d'Israël, l'autre, c'est le Kohen Gadol, c'est normal. Mais le deuxième, c'est qui ? Ben c'est mon père, c'est Yitzhar. Donc logiquement, c'est qui qui devait être le chef de la tribu de Lévi ? C'est qui ? C'est moi ! Qu'est-ce qu'il a fait Moshe ? Il a désigné mon petit cousin. Le dernier enfant de Kéate, c'est pas normal. Ah oui, donc il s'est rebellé. Mais Moshe Quentin, il est un imposteur, c'est pas simplement qu'il se rebelle lui. C'est qu'il est en train de dire que la Torah que tu as transmise, elle est fausse, c'est toi qui l'as inventé. Mais je sais pas si vous vous rendez compte de la frustration qu'il aurait pu avoir Moshe Rabbeinu. Oui ou non ? C'est... Non ? Dites oui, dites oui, c'est ça. C'est énorme, c'est énorme. Mais non, Moshe Rabbeinu, il est sur la Torah, dis moi, mais ça a tout inventé devant tout le monde. Et Korar, c'est pas la partie. Korar, c'est quelqu'un de très fort, très reconnu. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu ? Il tombe par terre, face contre terre, il dit Hachem, qu'est-ce que je veux dire à Hachem ? Déjà, ils ont fait le vaudor, il a fallu trouver des arguments. Ils sont pleins dans le désert. Il y a eu les mer à glimé, mais non, il y a Korar, mais qu'est-ce que je veux dire à Hachem pour lui sauver sa vie ? Vous avez compris ce qui se passe dans sa tête ? Il n'est pas en train de se dire mais il se fout de moi celui-là, ou quoi ? Il est en train de réfléchir comment il va prier Hachem pour lui sauver sa vie, celui-là. Vous avez compris jusqu'où il faut juger les gens ? Ça veut dire que comme si on était capable d'être deux. Quelqu'un qui a reçu de l'argent, l'agma dit « shohad ». C'est quoi shohad ? C'est des pots de vin. L'agma demande « mais maï shohad ». Vous savez qu'en hébreu, le mot, il définit la chose. Vous voyez ? Donc l'agma dit « mais c'est quoi ce mot shohad ? qui définit l'élément de contraction entre un homme et l'autre. L'agma dit « shohad sheohad ». Il fait un avec la personne. C'est-à-dire que maintenant que je fais corps avec l'autre, il m'a donné de l'argent, on fait un. Est-ce que moi je peux me condamner ? Non. Je ne pourrais pas le condamner. Shohad sheohad. Vous savez, la pire des choses, c'est de faire un avec soi-même. Parce que quand on fait un avec soi-même, entre son cœur et sa tête, vous voyez ? Il faut parler à ces gens-là avec des pincettes. Tu dis, écoute, je vais lui dire un petit reproche, excuse-moi, je voudrais te parler. Pourquoi ? Parce que la personne est fait un avec elle-même, entre son cerveau et son cœur. Donc ça veut dire qu'elle n'a rien à se reprocher, madame ou monsieur, on est des gens parfaits. Non. Il faudrait qu'on soit deux. Ça veut dire que « ta yitzera tov et ta yitzera ra ». D'où je sais que les gens sont deux ? Parce que quelqu'un qui a fait tes chouva, normalement, faire tes chouva, c'est d'être capable de se regarder. Ça va ? De dire « mais comment j'ai pu faire ça ? Ou comment j'ai regret d'avoir fait ça ? » C'est vrai ou pas ? Mais pour dire ça, il faut être combien ? Il faut celui qui agit et celui qui se voit. Oui ou non ? Mais celui qui fera avec lui-même, est-ce qu'il peut se voir ? Non. Parce que de savoir qu'on a à se reprocher quelque chose, c'est une chose que je ne veux pas savoir. Parce que je n'ai pas envie de souffrir de savoir. C'est comme je dis le choukhan. Vous avez compris ? Je ne veux pas, je ne désire pas, donc je ne vais pas voir. Et celui qui me dira, il m'étise. Mais il faut que je dis des bêtises parce que je suis aveugle. Je suis aveugle de savoir puisque je ne peux pas me voir. Vous comprenez ça ? Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faudrait que j'ai un Yétseratov au moins égal à Mouétseratov ou bien suffisamment égal pour faire que je me dise « Attends, on ne sait jamais. » Et je me regarde. Et je me dis « Attends, mais c'est vrai, vous voyez ? » Et c'est vrai que j'ai fait ça, c'est vrai que je reconnais. Et je dis « Mais je regrette. » Mais pour regretter, il faut quoi ? Il faut que le bien existe pour que je regrette d'avoir fait mal. Donc si je regrette, je suis double en fait. J'ai cette capacité d'être entre deux. Je suis capable de me juger moi-même favorablement en me disant « C'est vrai que ce que j'ai fait, c'est pas bien. Je vais promener toute ma vie, j'en sais rien, pour essayer de corriger ce problème. » C'est vrai ou pas ? Donc je suis capable de me voir. Mais de la même manière que je peux me voir, c'est-à-dire que quand je juge les gens, comme Shabbat a dit là-bas, que c'est quelqu'un qui juge de façon grave, alors Hachem, il le juge comme il est lui-même. Ça veut dire qu'il faut partir du principe que Hachem, il est émette. Donc quand je suis rigoureuse dans ma vie avec les autres, et bien Hachem, il est exactement comme moi avec les autres. C'est un principe de mida kenagel mida. C'est pas une punition, c'est simplement Hachem, il suit la logique de la personne. Tu es rigoureuse, et bien Hachem, il est rigoureux. Tu es souple, il est souple. Là, il m'a dit qu'il y a quelqu'un qui donne le kafzuchut, quelqu'un qui est capable de voir le bien des autres, Hachem, il voit aussi son bien lui. Ça va ? Mais pourquoi c'est possible ? Parce qu'on est deux. Vous comprenez ? Si je suis deux dans moi-même, j'ai une partie de moi qui est positive et une négative, et toute la problématique que j'ai, c'est d'arriver à être complètement positif ou de maîtriser ma personne. Alors il dit, Hachem, il va m'aider à maîtriser ma personne. Et si je suis... Je me juge, moi, des fois, de façon... En disant, mais je sais pourquoi je l'ai fait, je me comprends. Vous avez compris ? Je me comprends. C'est logique. C'est un type, il est de serre à des femmes, je peux comprendre, ça peut exister, donc je ne vais pas le mettre en nidouille. Ça va ? Mais pourquoi je ne peux pas le mettre en nidouille ? Parce que la même manière que si ça m'était arrivé, j'aurais dit, ben oui, j'ai un problème, je vais le solutionner. Ben la même manière que je me juge comme ça, je juge les gens aussi comme ça. Non ? Plutôt que de dire, mais non, mais moi, ça ne me serait jamais arrivé et ça lui est arrivé à lui, donc il est nul. Mais non, pourquoi tu juges de façon rigoureuse ? Pourquoi de façon rigoureuse ? Plutôt que de penser qu'il est fautif, pourquoi tu ne dis pas, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour l'aider, celui-là ? Mais pour penser comme ça, il faut être positif. Vous comprenez ? C'est-à-dire qu'il y a... On peut être un tzadik, une tzadikette, mais la tzidkut, ça a des limites. Ça veut dire que quand on est juste, on est juste. Il dit, voilà, il a fait ça, c'est logique qu'il est ça. Bon, on sait que Noir, c'est un tzadik. Noir, c'est un tzadik. Mais non, un cheveu, il dit, écoute, prépare l'arche de Noé, il se met en danger. Parle aux gens, il parle aux gens, il fait tout ce qu'il faut. Donc, il est juste. Après, il dit, bon, écoute, dans une semaine, on va faire pleuvoir, il va pleuvoir, si les gens qui sont présents, ils font pas de chouba, malheureusement, on va être obligés d'envoyer le déluge. Il dit, ok, pas de problème. Bon, il pleut, etc., le déluge se déclenche, il rentre dans l'arche de Noé, le monde est inondé, disparu. Dans l'Aftara qu'on lit, dans les navis, il s'est marqué que le déluge, on l'a appelé les eaux de Noir. Pourquoi les eaux de Noir ? Comme si c'était de sa faute, quoi. Ça va ? Mais il dit, mais moi, attendez, moi, il m'a demandé de parler, j'ai parlé, il m'a demandé de faire la, j'ai parlé, j'ai fait tout ce qu'il fallait, mais ouais, qu'est-ce qu'ils sont bouchés, les types ? Qu'est-ce que j'y fasse ? C'est quand même bizarre qu'il n'y ait pas un type qui est rentré dans l'arche de Noé, mais quand même, il n'y a pas un type qui a fait de choix, c'est incroyable. 120 années, il a parlé à des gens, ça n'a pas marché, un fou furieux, qui a dit, peut-être qu'il a raison. Il n'y a pas un. Comment c'est possible ? Tu sais pourquoi ? Parce que si tu ne ressens pas d'empathie, tu n'es pas d'un des capes de rose, ça veut dire qu'il n'y a pas d'une partie de teuf chez toi, ça ne s'entend pas. Tu peux être injuste, tu peux être juste, juste, mais tu es juste pour qui ? Bah, oui, je sais, il m'a dit, moi, je sais, il m'a dit. Mais pourquoi tu ne peux pas ? Pourquoi tu n'as pas ? On va détruire le monde et tu restes en réaction. Il y a un problème. Moshé Rabbeinon, Avram a dit, écoute, je ne vais quand même pas cacher Avram que je vais détruire ces dômes. Bon, Hachim, il a décidé qu'il va détruire ces dômes. Qu'est-ce qu'il fait Avram ? Il dit, mais t'as 40, ça dit qu'il y a 50, ça dit qu'il y a peut-être 30, il peut-être 10. Pris, il se bat. Mais contre quoi ? Tu te vas contre des Réchahim ? Mais qu'est-ce que tu dis ? Ça n'existe pas des Réchahim. Un Racha, c'est un tic qui a mal pensé. C'est vrai ou pas ? Ou un tic qui a été victime de son désir d'être cette personne. Mais l'autre, il existe son désir. Oui, seulement il dort. Alors si tu peux le nourrir, peut-être tu peux le changer. Non, c'est possible ou pas ? Ça, ce que tu vois, c'est la tendance, c'est ça que tu vois, n'est-ce pas ? Mais de la même manière qu'il s'est fait influencer par la... Et c'est la côté logique parce qu'il est né avec, donc il a suivi son courant. Mais si toi, tu pouvais l'aider à construire l'inverse, c'est-à-dire à nourrir son Réchahim, au moins, tu vas lui poser un problème parce que maintenant, il dit Aracha et tout à coup, j'ai l'impression qu'on est en train de s'adiguer. Je n'ai plus quoi faire. Mais normalement, un cours de Torah, un cours de Torah, ça devrait amener à ça, à ce que les personnes soient dans une problématique personnelle. Attendez, je sais ce que je suis, le rêve, il a dit, il faut faire ça. Mais comment je veux faire ? Le chiot doit déranger. Mais ce n'est pas grave parce que maintenant, ça dérange, les deux existent donc vous allez commencer à faire un choix. C'est ça qu'il espérait Avramavinou en disant et si on est 10, avec cette force de 10, on va créer un bêta midrash, il y a 10 personnes qui vont être là-bas étudiatoires, ça va dire ça, ça va créer une humiliation, les gens vont dire mais qu'est-ce qui se passe là-bas ? Et puis, le feu en aiguille, les gens vont changer. Oui, c'est ça. Ça prendra 30 ans, 40 ans, on ne sait rien, mais peu importe, en tout cas, ça va changer les gens parce que la force d'influence que peut avoir 10 personnes peut permettre à une personne de pouvoir changer et de nourrir en elles son hithératov pour pouvoir faire un choix et de basculer sans autre chose, c'est possible ou pas ? Il n'y avait pas d'itsadiki. C'est comme ça qu'Hajim ne l'a pas pu faire. Mais en vérité, c'est vrai, ça marche comme ça. C'est que de la même manière que tu as fait des choix personnels qui ont engendré que tu es cette personne, fais des choix inversés ou d'autres choix et tu verras que tu vas nourrir quelque chose d'autre en toi. Et c'est ces choix-là qui vont te permettre au départ des difficiles parce que tu dis, mais c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas quoi, c'est pas qui, mais bien sûr, c'est pas toi parce que c'est ce que tu espères devenir. Je lui dis, ah mais non, mais moi, d'être religieux, c'est pas pour moi, c'est pas moi, je sais pas, je ne veux pas mentir, je ne suis pas religieux, c'est n'importe quoi. C'est juste que tu, tu vois, avec ce que tu es, mais ce que tu es, c'est vide, évidemment que c'est pas toi, mais si tu remplissais autre chose en toi, tu verrais que par contraste, c'est peut-être mieux, c'est peut-être mieux d'être comme ça, peut-être, mais de la même manière que tu peux te juger toi-même favorablement et tu te juges favorablement. Quand on te fait reproche, tu te dis, non, non, mais n'importe quoi, mais non, mais ça va, ça va, pourquoi tu me regardes comme ça, pourquoi tu me juges comme ça, et toi alors ? Ça va ? Ça veut dire qu'on voudrait tellement qu'on nous juge favorablement. C'est-à-dire que le regard qu'on a sur soi, il est toujours favorable. Mais il faudrait que, c'est la même manière que tu te juges favorablement, alors apprends à le faire chez les autres. C'est la même manière que tu dis, mais non, mais il ne savait pas, il ne savait pas, il m'a mal jugé. En vérité, je suis une fille bien, ça va ? Mais la même manière que cette réflexion que tu as vis-à-vis de toi-même, pourquoi tu ne dis pas la même chose avec les autres ? Gave le rose, ça veut dire, quand tu vois que c'est récurrent, que les personnes sont bêtes récurrentes, on te dit, ben, t'as de la peine. Et quand tu vois que c'est exceptionnel, tu dis, tiens, c'est pas normal, ne pas juger favorablement, c'est d'enteriner une tendance négative qui est la mienne et c'est le regard que j'ai sur les autres. Et ça, j'ai pas envie d'avoir. Parce qu'on ne regarde que les défauts parce que peut-être ça nous arrange. Le lachonara, le lachonara, c'est de dire, tu vois, rien de comment ils sont les autres, pourquoi tu racontes, on va raconter aux gens ce qu'on a vu chez les gens ? J'ai dit, mais si t'es intelligente et si t'as du courage, alors plutôt que de me raconter ce que tu vois chez eux, on va leur dire à eux ? Ah, attends, je peux pas ça, c'est plus facile de raconter aux gens les bêtises des autres que d'aller essayer des gens parce qu'ils sont bêtes. Il dit, ah, t'as pas le courage, alors tais-toi. T'as pas le courage, tais-toi. Ah, mais ça t'arrange parce que quand tu dis du mal des gens, au moins, toi t'es pas comme ça. Bah, le lachonara, tu vois, t'es une fille bien, toi t'es... Mais tu vois, la bêtise des autres, ça me grandit de savoir que je suis pas bête comme elle. Mais c'est pas comme ça qu'on grandit. Ça va ? Et si au contraire, t'as l'intelligence de voir que c'est bête chez les autres, alors au moins, et l'empathie de dire, bah tiens, je vais les aider à se sortir de leur bêtise plutôt que de raconter aux autres que tu sais du mal et aux autres. Vous avez compris ? Dan le Kamsukhut, c'est juger favorablement, ça veut dire, aussi ça veut dire que si tu es... tu es plein en toi et tu es plein de désirs et pas l'inverse, vous avez compris ? Que de dire, mais non, mais ce qui compte, c'est moi et que la critique que je peux formuler, ça me permet de grandir aussi parce que moi, quand j'écrase les gens, ils sont en dessous de moi. C'est comme ça. Mais ce n'est pas ça qu'on échaîne. On n'essaie pas d'écraser pour exister. On peut exister autrement en disant, j'ai des valeurs et je vais permettre aux autres de grandir. Ve'aftal e'rachar comme toi-même. Tu es fier de toi ? Tu es fier de toi ? Mais pourquoi tu es fier ? Parce que tu sais ce qui valorise ta personne. Donc tu t'aimes parce que tu sais que tu as des valeurs. Mais donc ces valeurs-là, tu les apprécies. Alors essaie d'aimer les autres comme tu t'aimes toi-même. Essaie d'aller chercher chez les autres les valeurs qui les déterminent comme des gens exceptionnels ou des gens qui ont des capacités ou des compétences et c'est ça que tu vas aimer chez eux. Mais tu peux aimer les autres que si tu t'aimes toi-même. Mais si tu ne t'aimes pas toi-même. Les gens qui font du lachonara ou qui jugent les kafrova, c'est parce qu'ils ne sont pas capables de voir quelque chose de bien en eux. Alors ils ne vont pas chez les autres. Le lachonara, c'est quoi le lachonara ? Le lachonara, la médisance, c'est-à-dire de critiquer. Mais pourquoi tu critiques ? Tu parles de la valeur humaine et tu parles de ce qu'Hachem a créé. Mais quand tu critiques, tu critiques ce qui a été créé par Hachem. Donc tu crie qu'Hachem. Et tu critiques la personne. Tu te dis du mal de la personne. Mais pourquoi ? Parce que de toute façon, moi je ne vaux rien de toute façon. Ou alors je vaux tout. Vous avez compris ? Soit je ne vaux rien, soit je vaux tout. Donc si je vaux tout, je dis voilà, il n'y a que des nuls autour de moi. Et si je ne vaux rien, je dis ils sont tous nuls comme moi. C'est ça que je suis en train de dire. Vous avez compris ? Mais je dis pourquoi tu n'as pas de valeur personnelle ? Mais si tu as une valeur humaine, personnelle, alors essaie d'aimer les autres comme tu t'aimes toi-même. Mais pour aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même. Mais qu'est-ce que j'aime chez moi ? J'aime ce que je sais voir de positif chez moi. Oui ou non ? Mais si tu sais le voir chez toi, pourquoi tu ne peux pas le voir chez les autres ? Il n'y a que des gens qui sont capables de le voir chez eux-mêmes qui peuvent le voir chez les autres. C'est aussi un dérivé du... Le Kavzuchut, ça va ? Que même moi, que je me trouve des circonstances atténuantes, vous voyez ? Mais pourquoi je ne peux pas le faire chez les autres ? C'est ça le émettre. Il y a un plateau dans la balance. Tu ne sais pas, tu te tais. Tu dis, je ne sais pas. Il y a sûrement des circonstances atténuantes. Pourquoi je vais condamner la personne ? Pourquoi c'est grave ? Parce que quand je condamne, je suis dans une faculté de détériorer la relation ou de casser la relation ou de m'autodétruire. C'est pas bon, c'est pas ça qu'on veut. Tu dis, on n'est pas naïf. On n'est pas des naïfs, quand même. On sait quand même que... Je dis, si tu vois que c'est récurrent, tu n'es pas naïf, tu as raison. Donc, c'est le moment de faire quelque chose. Et quand tu ne sais pas, tu as cette naïveté de dire, pourquoi pas ? Peut-être qu'elle a des circonstances atténuantes et que ce que je vois n'est pas ce qu'elle pense ou de ce qu'elle a pensé faire, je ne sais pas. D'accord, oui ? Ça me permet de garder la relation. Pourquoi ? Parce que si je casse, ça va être tellement émotionnellement touchant que ça me dégoûte. Et je n'ai pas envie de m'occuper de la personne. Pourquoi tu rentres dans ce jeu-là ? Un jeu d'éloignement, alors que tu pourrais te rapprocher de la personne. C'est dur de s'occuper des autres. Pire, c'est encore plus dur quand tu vois que, finalement, il n'y a pas grand chose à faire. Parce que qu'est-ce que tu veux faire avec ces gens-là ? Mais c'est toi qui as jugé. Alors, juge favorablement. C'est-à-dire dire, je ne sais pas. Parce que je sais que Yitzher arrive à me faire croire des trucs qui ne sont pas forcément justes. C'est vrai ? Alors, je ne laisse pas de place à Yitzher. Je ne laisse pas de place à me faire croire. À me faire croire que c'est comme ça. C'est ça qui est fort. Mais pour penser comme ça, il faut être bon. Il faut avoir un bon cœur. Ça va ? C'est-à-dire que mon Yitzher Atov, il est bon. Et qu'avec les gens que j'aime, je sais juger comme ça. Pourquoi avec les gens que je ne connais pas, ou que je connais, mais que je juge sans savoir, je jugerai comme ça ? Ne sois pas d'un des cas de groupe. Ça veut dire, ne juge pas, ne mets pas de... ne positionne pas, ne fixe pas des choses dans ta tête en pensant que c'est comme ça. Et souvent en couple, ça se passe comme ça, malheureusement. Une fois que c'est arrivé, ça se passera toujours comme ça. Voilà. On dit, ouais, mon mari, je le connais, il est comme ça. Mais pourquoi c'est comme ça ? Parce que j'ai peur. J'ai peur que... Vous savez, dans les couples, en général, quand on est très heureux de se marier, mais on ne connaît pas la personne. Et plus on est amoureuse, et le moindre écart peut créer une frustration telle que ça va basculer, ça fait faire basculer l'amour en une peur effroyable. Parce que si on n'aime pas les gens, bon, on est neutre. Mais quand on aime les gens, quand on est amoureux de quelqu'un, on est amoureux de quelqu'un, il suffit d'une tâche pour que ça entame dans tout l'amour qui puisse avoir été organisé et pensé au départ. Ça va ? Et donc, je dis, oh là là, qu'est-ce que j'étais... Et là, je suis prudente et je fais attention. Et ça, c'est répété deux, trois fois. Je dis, oh là là, il est fou, mon mari. Et c'est comme ça que ça se passe. Alors qu'en vérité, je devrais exploiter l'amour pour... Exploiter l'amour pour pouvoir me permettre de juger fauveurment, c'est-à-dire en disant, mais j'ai pas envie, sous prétexte qu'il est comme ça, de casser la relation. C'est vrai qu'entre nous, il y a des choses qui se passent. Mais si je l'ai épousé, c'est que j'ai trouvé des valeurs. Ces valeurs, elles sont émettent. Seulement, il y a des choses entre nous qui nous dérangent. Alors, plutôt que de faire le constat malheureusement que ça va pas, donc je juge et donc je me sépare, peut-être que je me sépare. Pourquoi je me séparerais pas de ce qui nous sépare ? Plutôt que de me séparer de la personne. Par amour pour lui ou pour amour pour elle. C'est plus facile, non ? C'est plus logique. Mais ça, il faut être donné qu'avec le coup pour faire ça. Il dit oui, il y a des problèmes. Il faut se vouloir à deux. Ah ben c'est certain, je parle de deux. C'est-à-dire que quand il y a des problèmes... Non, mais c'est pas l'avance de manière générale. Ça veut dire, même dans une relation avec un frère, il faut être vouloir à deux pour sauver la relation. C'est certain, c'est sûr. Après, sinon c'est dangereux. Parce que s'il y a quelqu'un qui fait le boulot et l'autre non, il vaut mieux s'en séparer. C'est sûr. Ah oui, c'est logique. Parce que qui c'est qui va subir ? C'est ma progrès. Celui qui essaie que ça arrange. Bah oui, parce que l'autre type est de bonne foi. Mais je pense que ça se discute au départ. Et ça se discute depuis le départ, même. À la limite. Parce que quand je sais qu'on est de nature différente, il va y avoir des problèmes. Parce qu'une femme n'est pas un homme. Donc les besoins d'une femme... Même deux amis. On est d'accord sur un postulat. Qu'en réalité, il faut qu'on mette les deux la même chose dans la relation. Pas la même chose au niveau équité, mais la même chose au niveau... Mais ça, je vais d'abord de savoir au départ. Donc à partir du moment où moi j'ai envie de sauver la relation et pas toi, on n'a plus rien à faire ensemble. Ah ben bien sûr. Mais il faut que la personne soit logique avec elle-même. Ça veut dire que qu'est-ce que tu vas gagner de te braquer ? C'est ça que je dis que quand on est échad, c'est dangereux. Parce que quand vous parlez à des gens qui sont butés et qui sont, comment dire, dans leurs principes ou dans leur cavode personnel, ils sont échad. C'est ça que j'appelle échad. Comme si le type, il était acheté par son propre cavode. Il arrive pas à s'en sortir. Alors qu'il dit, ouais, mais t'as vu comment tu me parles ? Comment tu me parles ? Il vous sort d'argument. Je dis, non, mais essaie d'être double. Ça veut dire quoi d'être double ? D'essayer de comprendre que si tu changes, tu vas me rendre heureuse. Ça va ? Mais c'est vrai que ce que je te demandais, c'est d'être contre ta nature. C'est contre toi, en fait. Mais c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que c'est de comprendre qu'on vit avec des défauts. On a fait des mauvais choix dans sa vie. Et malheureusement, dans un couple, ça va se manifester. C'est comme ça. Soit c'est de nature, soit c'est le mauvais choix. D'accord ? Mais non, de savoir que par un mot pour l'autre, je suis d'accord. Parce que pourquoi je vais rendre malheureuse ma femme ? Parce que j'ai un problème personnel. Vous êtes compris ? De se juger favorablement, c'est d'avoir cette logique de se voir et de se dire si je me change, elle sera heureuse et moi j'aurai changé. On a gagné tous les deux. Et si je me braque, je vais rester le même et elle va souffrir. Alors qu'est-ce qu'il vaut mieux faire ? Vous avez compris ? Tu dis, ah mais c'est trop d'efforts et c'est trop de machins. Donc après, on rentre dans un autre domaine. Mais la logique, c'est ça la logique. La logique, c'est en vérité, vous savez quoi ? Qu'Hachem, il a fait exprès de marier deux êtres complètement différents de nature, un homme et une femme, de la même manière que nous-mêmes, on a une échama et un gouff qui sont de nature complètement opposées parce que là, il va dans le ciel et il va dans la terre. C'est vrai ? Comment je vais faire le chalum entre mon corps et ma échama ? Si je suis capable de faire en cours, je vais réussir à faire avec moi-même parce que la contradiction, elle est déjà dans moi. Je suis contredit par moi-même. C'est vrai ? Comment je vais comprendre cette contradiction ? Avec mon épouse parce qu'elle est complètement différente. Elle n'a pas les mêmes besoins que moi, elle n'a pas les mêmes réflexions, elle n'a pas les mêmes intérêts, elle a sa vie qui n'est pas la mienne, etc. Donc tout se contredit. On va décider quelque chose en commun, mais madame, elle va penser comme ça et moi, j'y pense autrement. Elle a des besoins que je n'ai pas ou j'ai des besoins qu'elle n'a pas. Alors on va être conflit. Ce n'est pas un problème parce qu'on... Si, parce que moi, je veux acheter une voiture, elle veut acheter une bague. Qu'est-ce que je vais foutre avec une bague ? Comment on prend... Vous avez compris ? Donc tout ça, c'est comme ça. Mais la nature, c'est comme ça. C'est nature. Une femme, elle a de sa nature. Donc on va discuter d'un sujet, mais on va se trouver en conflit, évidemment, c'est comme ça. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Vous avez compris ce qu'il veut dire ? Donc le problème... Donc il faut s'adapter. On est obligé de s'adapter à l'autre. Ça veut dire qu'un homme, il doit arriver à concevoir le féminin, à réfléchir au féminin, à devancer le féminin. Et une femme, elle doit comprendre le masculin et intégrer, s'adapter au masculin parce que le yitzara d'un homme, le désir d'un homme, les besoins d'un homme, une femme, elle doit comprendre. Pourquoi ? Parce que mon rôle de femme, c'est d'arriver non pas à tente de mon mari qui me comble mes besoins personnels ou mes manques à moi. Ça, c'est vrai quand j'étais fille célibataire, c'est vrai. Mais Azov, Azov est à vivre, Timot. Abandonne ton père et ta mère. Abandonne ses systèmes. Pas les parents, mais le système parental abandonne. Tu vis, vis ton couple. Ça veut dire que maintenant, ton vrai bonheur, c'est de dire de quoi il a besoin mon mari. Qu'est-ce que je peux faire pour lui ? Et ma femme, mais mon vrai bonheur, c'est pas d'aimer, c'est d'être aimé. Donc si je suis aimé, c'est sûr que je l'aime. Mais comment je veux savoir que je suis aimé ? Parce qu'elle me sourit. Donc c'est ça que je vois. Mais mon vrai problème, c'est quoi ? Je sais qu'elle a des manques. Si je veux, par exemple, elle a un mauvais caractère où elle a des machins. Je lui dis, écoute, regarde, je t'ai épousé, t'es superbe. Mais ce truc-là, tu vois, ce petit point-là, il me dérange. Parce que j'ai pas envie de perdre notre amour, j'ai pas envie de perdre cette relation. Et je vois que ça, ça me dérange. Alors je t'en parle, elle va me dire, ah oui, mais ça dérange évidemment. Si je sais, c'est ça que je vous ai dit, on est d'ochebismol, on repousse avec la main gauche. Mais qu'est-ce qui se lance en général ? En général, non, c'est parce que je vais te dire la vérité, ça, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas, et écoute, si tu t'arranges, je te dis la vérité, débrouille-toi avec. C'est ça qui se passe. Le problème, c'est que c'est pas de dire la vérité qui compte. Parce que je lui renvoie ça, il dit, attends, oh là, qu'est-ce qui t'arrive ? Ou alors, toujours des reproches, des reproches, des reproches. Ça, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Donc quand il n'y a rien qui va pas, il n'y a rien qui va, toujours qui va pas. Et le problème, c'est que la forme n'est pas adaptée à ce qu'on espérait. Et ça, ça crée, ça fait basculer, il y a de ça rare. Parce que il dit, attends, si elle n'est pas contente, d'abord qu'elle s'arrangeait, après elle m'arrangera pas. Parce que par frustration de jamais voir du bien, sur moi, alors pourquoi je le dis aux autres de façon désobligeante ? Vous avez compris ? Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, c'est un principe qui fait que ça me permet de dire, mais attends, comment je vais dire à mon mari qu'il a un problème ? Parce que si je lui dis comme ça, il va se sexer. Et comment je vais faire ? Vous avez compris ? Ma doigt ne hérite un peu, j'ai pas peur de dire. Et comme je dis, alors je vais trouver la forme. Et la forme, elle va m'aider parce que je sais qu'on n'accepte pas sous la contrainte. Quand je dis quelque chose à quelqu'un qui est désobligeant, c'est comme celui que je l'obligeais à changer. Ça va ? Mais il faut savoir qu'un homme, il a un caractère de compétiteur. Quand il est dans la cour, c'est moi qui coupe plus vite que toi. Ça va ? Donc j'ai un mari, j'ai un mari en face de moi qui est un homme. Et moi, je vois dans la cour, les enfants qui jouent dans la cour, ils se bagarrent, et les garçons, ils veulent courir plus vite que les autres. Ça va ? C'est un compétiteur, mon mari. C'est sa nature. Parce qu'il a 35 ans, qu'il n'est pas un compétiteur. Parce que l'enfant et l'adulte, c'est le même. Seulement, bon, après, il est plus intelligent. Mais il a de la même nature, c'est la nature. Donc quand je lui dis à mon mari, je lui dis, écoute, ça ne va pas, ça ne va pas, je lui dis, attends, tu cours plus vite que moi. C'est comme ça qu'il va réagir ? Mais si je ne connais pas cette nature-là, et moi, je suis une femme, moi, je ne suis pas une compétiteur, moi, je ne sais pas. Moi, je dis, moi, c'est normal, je dis aux gens ce que je pense. Lui, il dit, mais alors, mais tu me dis ça, mais c'est-à-dire quoi, tu veux dire que tu es plus forte que moi, tu es mieux que moi, tu ne sais pas, mais tu vas voir parce que je suis meilleur que toi, et on va rentrer dans la compétition. Vous avez compris ? Mais quand je ne connais pas la nature de l'homme, je vais, moi, je dis, mais moi, je n'ai jamais été en compétition. Mais lui, il a compris comme un compétiteur. Ça veut dire comme quelqu'un qui dit, attends, tu veux me faire croire que tu es meilleur que moi, mais ce n'est pas vrai, et je vais te prouver que je suis plus forte que toi, etc., etc. Donc, on va rentrer dans un conflit personnel qui n'explique que la nature des gens, alors qu'en fait, on a occulté carrément le plaisir de vivre heureux ensemble. Vous avez compris ce que je veux dire ? Alors qu'en vérité, la problématique, elle n'est pas là. Et c'est parce que je le sais qu'il est compétiteur que je ne sais pas comment je vais faire pour qu'il n'arrive pas à comprendre qu'on est en compétition. Mais ça, ça se réfléchit, ça, déjà. D'abord, de comprendre la nature de chacun, et à partir du moment où on se comprend de façon à ce qu'on arrive à déterminer la nature de chacun, alors on réfléchit avec la nature des autres. C'est quand vous parlez avec vos enfants et d'une certaine manière que vous parlez différemment qu'il y avait des adultes, c'est comme ça. Parce que c'est un enfant. D'accord ? Donc, on a un discours qui s'adopte à l'enfant. Sachez que votre mari ou votre femme, elle est différente aussi, c'est pareil. Chacun, on respecte la nature, c'est ça l'intelligence. C'est d'arriver à adapter son discours en fonction des gens. Mais ça, il faut avoir du recul. Il faut avoir du etsératov pour se dire, « Attends, je ne veux pas faire une bêtise parce que ce que je veux dire, il va se vexer, il va se vexer, on ne va pas le recul. » Et ce n'est pas ce que j'espère. Donc, comment je vais réfléchir ? Vous d'accord ? J'ai envie de dire et je vais réfléchir comment je vais analyser cette problématique pour le dire le mieux possible pour qu'il accepte ce que je veux dire et qu'on arrive à avancer. Plutôt que je vais se braquer et après je vais me battre contre un type qui se braque en permanence. Parce que la nature, ce n'est pas d'accepter. La nature, c'est de refuser. Quand on nous fait un repos, je dis « Non, mais de quoi tu parles, n'importe quoi ? » Et on s'arrange. Ça va où on dit « Non, mais tu n'as rien compris ? » Ou alors d'abord occupe-toi de ta vie, après tu occuperas de la mienne et tu savais pertinemment quand je me suis marié et toi que j'étais comme ça, comment tu as me saoulé. C'est comme ça que ça se passe. Malheureusement. Mais pourquoi ? Parce que c'est mal dit. Parce que c'est mal dit. Parce que c'est mal dit. Donc il y a une façon de proposer. Mais quand on aime, je ne suis pas avec mes parents, je ne vais pas leur dire des trucs pareils. Mais avec mon mari ou ma femme, je vais lui dire un truc « Ouais, je vais lui dire, je me permets. » Pas familiarité, parce que machin, non. Non. Parce que justement, c'est ça le cavote. C'est ça respecter les gens. Vous avez compris ? C'est que si je sais quel est l'enjeu qui engendre une chose pareille et je sais ce que je gagne et ce que je perds. Si tu veux perdre, c'est un cavote. Si tu veux gagner, c'est autre chose. Et avec tes parents, tu ne parles pas violemment comme ça ou tu ne parles pas... C'est comme ça. Donc on sait, on respecte les gens et par respect, on dit « Mais comment je vais faire pour lui dire ? » Tout à coup, on réfléchit. Et quand on est en couple, c'est difficile. Mais c'est vrai, c'est pas chou, c'est comme ça. Parce que tout est à construire en couple. Alors qu'avec nos parents, c'est déjà fait, c'est déjà acquis. Vous avez compris ? C'est ça le problème. Les choses sont acquises et là, elles sont toutes à construire. Il faut bien distinguer. C'est comme des... Il y a des problèmes entre belle-sœur, entre beaux-parents et machin. Le mari va se vexer parce que sa femme, je me suis fait réprimander par ma belle-mère, mon beau-père et ma femme, tu crois qu'elle a dit quelque chose ? Bon. Ah ben, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle m'aime pas. C'est ça que les gens pensent. Ou l'inverse, vous avez compris ? Mon mari, ma belle-mère, elle m'a fait un machin et mon mari, vous croyez qu'il est venu à intervenir ? Alors ça veut dire qu'il m'aime pas mon mari. C'est gros ou ça faut ? C'est ce qu'on croit. Mais c'est faux. Pourquoi c'est faux ? Hein ? Comment ? Mais bien sûr, pourquoi ? Bien évidemment. Donc dans sa tête, qui c'est qui pèse le plus lourd ? Sa mère. Ben sa mère, c'est sa mère. Sa mère. Donc il n'intervient pas parce qu'il est embêté. Parce que sa femme, il vient d'épouser et sa mère, ça fait 25 ans qu'il a déjà épousé. Donc ça veut dire qu'il est embêté. Mais c'est pas qu'il n'aime pas sa femme, c'est parce qu'il est embêté. Mais c'est ça d'être... Quand vous avez compris la nature des choses, vous pouvez juger favorablement. Mais un homme, il va dire mais ma femme, elle m'aime pas. Mais attendez, j'ai eu la honte de ma vie devant tout le monde. Tu crois qu'elle a dit quelque chose ? Elle n'a rien dit. Mais son silence, c'est parce qu'elle est embêtée. Elle ne sait pas comment s'arranger. C'est pas parce qu'elle n'aime pas son mari. C'est un manque de cadeau de dire. Comment ? C'est un manque de cadeau de dire. Moi, je n'ai pas de problème. Personnellement, je n'ai pas de problème. Je ne pense pas que je manque de cadeau de dire à mon père écoute, ça fait trois fois que tu es en retard. Même si c'est mon père. Oui, j'entends ça. Mais je veux dire, on devrait être gêné de lui dire d'une certaine manière. Oui, c'est vrai ce que vous dites. Non, mais quand il arrive en retard, après qu'il soit venu, bien sûr qu'on lui dit. Mais avant qu'il vienne, comment on réfléchit ? On lui dit, j'espère qu'il ne s'est rien passé. Vous avez compris ? Si c'est la traversée. Non, vous avez compris ? Bien sûr, c'est vrai. Mais si c'est rare. Si c'est un problème de caveau, vraiment, on ne raisonne pas de la même manière. Même si, parce que je sais, vous savez pourquoi ? Parce que je sais que ce qui nous lie est tellement fort que je ne vais rien perdre. Mais je préfère que la chose soit claire de sorte qu'on ait été dans la relation qu'on s'aime. Évidemment, vous avez raison à 100%. Après coup, évidemment, après coup. Mais de toute façon, on ne va rien perdre parce qu'on s'aime trop. Après quoi ? On n'a rien à faire. Mais c'est ça qu'il faut construire. Vous avez raison. Donc après coup, évidemment, qu'est-ce que je perds ? Quand quelqu'un m'aime et que je suis sûr qu'il ne va pas se vexer, je peux lui dire, pas si, ça ne me dérange pas. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas atteint ce niveau de proximité pour pouvoir le dire. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Ben oui. Quand vous avez parlé de vos parents, je comprends, mais quand c'est entre mari et femme, ce n'est pas évident parce que c'est quelque chose qu'on doit construire entre nous. En vérité, qu'est-ce qui se passe ? Quand je me marie quelqu'un, je me marie avec toi, mais c'est une condition que tu ne me déçois pas. Ça va ? Non. Ben oui. Ben oui. Que les choses qui leur t'êtes dites soient dites. Non, je ne parle pas de ça. Je parle que quand il s'est passé quelque chose, je me marie avec toi par un mot pour toi, mais j'espère que tu ne vas pas me décevoir. Et l'inverse aussi est vrai. Quand je me marie avec un homme, avec une femme, ben j'espère qu'elle ne va pas me décevoir. Maintenant, quand ça me déçoit, je dis, ah, tu vois, ça ne rentre pas dans les conditions du départ. Mais ce raisonnement, il est faux. Parce que, évidemment, qu'on n'est pas perfectible. Je veux dire qu'on est perfectible, c'est-à-dire qu'on n'est vraiment qu'on n'est pas parfait. Évidemment que c'est comme ça. Donc, je ne parle pas du principe qu'on est parfait, je parle du principe au départ, c'est ce qu'on voulait dire aux gens, qu'on ne parle avec de l'imperfection. Au départ, c'est comme ça. Parce qu'on n'est pas de même nature. Et aussi parce que on n'est pas adapté, on n'est pas habitué, on n'est pas adapté à vivre à deux. On n'est pas habitué à partager. Parce que moi, je suis célibataire, moi, je ne sais pas partager, moi, tout ce que je veux, je veux gagner ma vie, je veux gagner bien ma vie. Et le type, il gagne, je veux juste travailler pour gagner le plus de fric possible. Je tire tout dans mon sens. Mais le problème, c'est qu'on est habitué moi, je croyais que partager ma vie, ça veut dire que je vais avoir l'avantage d'avoir une femme à la maison. Mais pas de désavantage. Vous avez compris ? Mais c'est toujours dans la même attitude que je veux gagner. Je veux gagner quelque chose. Je veux gagner dans la relation et pas perdre. Donc, on met des conditions et ça peut être un désamour parce que manifestement, elles ne restent pas nos conditions du départ. Vous avez compris ça ? Mais c'est faux. C'est faux. On ne se parie pas pour gagner. Quand vous avez des enfants, qu'est-ce que vous gagnez ? Qu'est-ce que vous gagnez ? Si vous perdez de l'argent toutes les journées, vous perdez des nerfs, vous perdez... Vous perdez. Mais qu'est-ce que vous gagnez ? Vous gagnez la satisfaction du résultat. C'est à tous. Mais c'est de la même manière que j'attends le résultat. Vous voyez, je ne dis pas, mais je fais ça pour gagner de l'argent. Mais non, vous payez la scolarité, vous payez des machins, vous payez des nerfs, vous payez du khino, des trucs que vous avez déjà acquis mais qu'il faut enseigner aux autres. Vous perdez en permanence, on perd. Quand vous changez les couches des enfants, vous perdez. Mais on coupe l'aussi en permanence, on perd en réalité. Comment ? Donc on coupe l'aussi en permanence au père, mais ce n'est pas un problème parce qu'on crie. Mais quand on est... Voilà. Mais c'est censé être meilleur que nous. Mais donc on méritait sans les droits avec nous-mêmes. On est capable de dire à son père, tu es en retard, à son mari, tu es en retard, à son enfant, tu es en retard. Non, mais je n'ai pas parlé de ça. Je suis d'accord avec vous. Mais je ne parle pas, je parle avant qu'il arrive. Avant qu'il arrive. Avant qu'il arrive. Il n'est pas venu. Vous êtes inquiète ou pas ? Non. Encore une fois, quelqu'un avec qui je fais confiance, je lui dis, on est en revue à 6h, il n'est pas à 6h, je lui dis, attends, tu m'as dit 6h, c'est 6h, la prochaine fois, tu fais gaffe. Mais je ne dirai jamais ça à mes parents. Parce que je dirai, pourquoi je ne dirai pas ça ? Parce que je respecte ou je dirai, je le dirai. Mais je dirai, au départ, je n'avais pas pour toi. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? T'as eu un problème ? C'est ça que je veux dire. Mais la personne que je côtoie au préalable, je lui dis, attends, on est dans un contrat tous les deux, je me suis même pas préoccupé de savoir si elle est bien ou pas. Je lui dis, attends, tu m'as dit 6h, c'est 6h, je suis désolé, la prochaine fois, tu viens à l'heure. Je n'avais même pas envie d'imaginer qu'elle avait pu avoir un problème, la personne, ou que j'étais inquiète pour la personne. C'est ça la preuve d'amour. C'est ça qu'on voit, est-ce qu'il y a de l'amour construit dans son cœur ou pas ? C'est est-ce que je raisonne en disant, attends, je suis sûr qu'elle n'a rien du tout, mais simplement, elle est lourde parce qu'elle est encore intéressée devant une vitrine pour regarder une robe. Donc je juge défavorablement, alors qu'en réalité, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai un moment en retard, je le traduis comme quelque chose de négatif. Alors que c'est quelqu'un que j'aime qui dit, attends, mais qu'est-ce qu'il a pu faire ? Je n'imagine pas le pire. Je n'imagine le pire, mais pas dans le mauvais sens, pas dans le mauvais sens, ce qui va contre la personne. Jamais. Parce que j'aime la personne, je n'ai pas envie de détruire cette relation. Et quand je pense, elle a été voir la vitrine, critique et je ne sais pas quoi. Ça va ? Et ma dame, elle est encore en retard. Mais je ne sais même pas. J'en sais rien, après, je juge négativement. Vous comprenez ? Je n'ai pas le droit de juger comme ça. Mais ça, c'est l'iette serre qui veut nous couper notre relation. Si dans le dialogue, la personne, elle est tellement susceptible de la fleur de peau qu'on ne peut rien lui dire. Il faut lui expliquer. Il faut lui expliquer qu'elle a tout à perdre. Ça que j'ai expliqué, il faut être deux. Dans soi, il faut deux. Il faut être capable d'entendre et de se dire de toute façon, si tu te débarrasses, c'est comme si... Moi, je dis souvent ça. Vous avez une tâche sur votre chemisier. Bon. Je vous dis que vous avez une tâche. Qu'est-ce que vous faites ? Vous dites, non, non, mais quelle tâche ? Où, une tâche ? Où tu as une tâche ? Et c'est ça qui se passe, en fait. On dit aux gens, mais il n'y a pas de tâche. Moi, je sais qu'il y a une tâche, mais je n'ai pas envie qu'on le sache. Donc, je vais faire comme si qu'elle n'a pas. Ça va ? Mais quand j'ai une tâche sur ma chemise, vous savez ce que je fais ? Moi, je vais la mettre dans la machine à laver. Et puis, elle semble bon après. Alors, qu'est-ce que vous préférez ? Avoir la tâche ? D'accepter d'avoir une tâche et la machine à laver ? Ou bien de dire, non, je n'ai pas de tâche et de garder ma tâche ? Mais le problème, c'est que les gens, ils pensent qu'il est préférable de garder ses tâches. Parce qu'il est préférable de se savoir soi-même ou de faire savoir qu'on n'a pas de tâche que de l'en avoir. Le problème, c'est que c'est une logique de croire qu'on n'a pas besoin de se nettoyer. C'est ça que je dis braquer, braquer. Ça veut dire que la personne est tellement partie prise d'elle-même que tu ne peux pas lui parler. Mais je dis, mais non, tu seras meilleure si tu laves la tâche. C'est vrai qu'au lieu de faire ça, elle contrebraque tout à l'égard de son conjoint ou de sa conjointe. Mais c'est comme ça. Mais c'est une manière de se défendre. Mais oui, c'est toujours les autres. C'est toujours les autres. Ou alors, tu dis, ou alors... C'est pour ça que c'est difficile de faire un reproche. Parce que le reproche, il faut que la personne ne puisse pas répondre. Je l'ai appris dans la Torah. J'ai appris, il m'a marqué là-bas que quand Yosef, il leur a dit « Je suis Yosef, mais mon père est vivant. » « L'o'yachlou la'anototo qui n'y va nous mais pas d'âme. » Ils n'ont pas pu répondre parce qu'ils étaient épouvantés. Je dis, pourquoi ils n'ont pas pu répondre ? Je dis parce que comme ça. Si vous faites un reproche à quelqu'un et qu'il vous répond, vous avez foutu. Vous avez foutu. Pourquoi ? Parce que vous avez fait honte à la personne. C'est tout ce qui vous reste. Et ce n'est pas ça qu'on voulait. On ne voulait pas que la personne ait honte. On voulait qu'elle ait honte de façon positive. Pas d'avoir honte de ce que vous avez dit, mais d'avoir honte d'elle-même. Ça veut dire qu'il faut faire attention de mettre du cavode à la personne pour qu'elle ait honte d'elle-même. Donc qu'est-ce qu'il a fait Yosef ? Il a dit, il a pris Bidiamine. Yehouda, il a dit « Mais attendez, si vous gardez Bidiamine, vous tuez mon père. » Ça va ? Parce que Nafchouk Shuramé Nafchouk, mon père, il est attaché à cet enfant. Si vous le prenez, vous tuez mon père. Il dit « Mais c'est moi, Yosef. Mon père est vivant. Mais tu savais combien j'ai... Il était attaché à moi, mon père. Pourquoi tu n'as pas pensé ? N'est-ce pas qu'il y a une différence entre moi et mon frère ? » Vous savez ce qu'il a fait ? Il a fait juger Yehouda. Il ne peut pas échapper, maintenant. Il a dit « Mais si tu fais ça, tu es un criminel. » Donc c'est un criminel. Donc tu vas retomper, « Tu es un criminel. » Je t'ai fait juger une situation que tu accepteras. Alors que si je lui avais dit « Mais vous êtes des criminels. Vous avez fait tuer mon père. Mais d'habitude, moi, tu nous as parlé. » Il ne faut pas qu'il puisse répondre. C'est ça le plus compliqué. C'est d'arriver quand vous faites reprocher à quelqu'un. Il ne faut pas qu'il puisse répondre. Parce qu'il s'il répond « De quoi je me mêle ? » Ou il va répondre « D'abord occupe-toi de ta vie. » Ou « D'abord occupe-toi de toi après tu écoutes au près de moi. » On va dire « Mais non, tu n'as rien compris. » Il peut répondre. C'est fini. Parce que qu'est-ce qui va rester ? Il va rester la honte. La mauvaise honte qui fait qu'on a cassé la relation. C'est pour ça que c'est très délicat de faire des reproches. Parce que la personne s'enferme, encore une fois, dans un principe de ne pas accepter ce qu'elle est. Parce que quand je parle du mal, je détériore la relation à elle-même. En lui disant « T'es nul. » En lui disant « Tu n'es pas... » Lui dit « Mais moi, je suis performant. » Et elle me répète « Je ne suis pas performant. » Eh bien, je vais refuser. C'est naturel. C'est comme ça. Par contre, si je dis à la personne « Tu es superbe. » « Je suis heureuse avec toi. » Etc. Mais il y a juste ce truc-là. Tronc-compte. Notre bonheur, il est entaché par ce problème. Il dit « Mais bien sûr que je veux l'envergure, évidemment. Parce que je respecte les gens. Alors que je te respecte. » « Comment je suis respecté ? » « Je te respecte. » « Mais si je ne suis pas respecté, je ne respecte personne. » Quand quelqu'un fait un reproche, on a l'impression de ne pas être respecté par les autres. Il dit « Mais comment tu me parles ? Tu ne vas pas respecter. » Parce que c'est mal compris. Parce que de dire un reproche, c'est comme si de dire à la personne qu'elle n'était pas bien. Alors que ce n'est pas ça que je voulais dire. C'est de dire « Mais ça aurait été meilleur mais seulement comme je ne sais pas le dire. » Et la personne, elle le comprend mal. Alors ça sort des trucs pareils. Mais encore une fois, c'est de comprendre la nature des gens. Il faut comprendre sa nature et comprendre la nature des gens pour pouvoir juger. C'est pareil. Et d'avoir cette capacité de recul que sur la balance, il y ait une capacité de pouvoir contrebalancer dans le bon sens. Et dans toute situation de vie, ça se juge comme ça. Mais dans le cas d'exemple qu'on a donné, c'est de dire « Tu ne sais pas, alors tu ne sais pas. » Mais puisque c'est logique comme ça, comme ça, comme ça, forcément que... Quand Yosef, par exemple, Yosef, il va arriver. « Voilà, j'ai rêvé. Vous allez vous procéder à moi. » « Qu'est-ce qu'ils ont pensé ? » « Tu vas nous ré. Tu vas régner sur nous. Tu vas nous gouverner. » Bon. Quand ils ont vu Yosef, roi d'Egypte. On a fait une guerre. Pourquoi ils ont eu peur ? Pourquoi ils ont eu honte ? Parce qu'ils ont dit « Mais... » « Oh là, on s'est gouré. » On avait cru que c'était roi d'Israël. Parce que Yéhouda qui se prostère à Yosef, c'est-à-dire qu'il va prendre la place de Yéhouda. Et c'est ça qu'on a compris. C'était logique ou pas ? « Oui. » J'ai dit « T'es sûr qu'il a dit ça ? » Il n'a pas dit « Mais ça veut dire d'autre. » « Ça veut dire quoi d'autre ? » « Comment tu veux l'interpréter autrement ? » « C'est vrai ou pas ? » « Mais c'est ça qu'il a dit. » « Non ! » « Mais ça ne peut pas être autrement. » Et c'était autrement. Ça veut dire qu'il a... « Trong contre son père, il a vécu un deuil de 22 ans. » « L'autre, il est passé 22 ans en dehors de sa famille, etc. » « À cause de quoi ? » « À cause d'une interprétation. » « Parce que j'étais sûr qu'il avait dit ça. » « Sois dans les 15 jours autres. » « Tu ne sais pas, tu te tais. » Et je vais vous dire un truc comme ça. « Tu ne sais pas. » « Si Yosef, il a raison, eh bien ce ne sera pas Yéhouda le roi d'Israël. » « Et s'il a tort, de toute façon, ça ne marquera pas. » « Qu'est-ce que tu as besoin de ta vie, c'est-à-dire ? » « Vous avez compris ? » « Ça veut dire, le problème, il est là. » « Ça veut dire, on a peur, alors on fait des choses. » « Mais soit donne les cas de ce qu'autre. » « Donne du mérite aux gens. » « Tu ne sais pas, tu ne sais pas. » « Pourquoi tu es toujours de façon défavorable ? » « Parce que ça ne t'arrange pas. » « Ou ça t'arrange de croire que l'autre, il est moins que toi. » « Ou je ne sais pas quoi. » « Alors on les condamne d'avance. » « C'est ça le Lachonara aussi. » « C'est-à-dire qu'on est dans un système d'exister en écrasant les autres. » « Parce que, vous voyez, on n'est pas comme ça, nous. » « Je vais vous raconter ce qui se passe dehors. » « Qu'est-ce que fait Hachem ? » « Le Metsura, celui qui a fait du Lachonara. » « Il a des tâches sur lui. » « Et à part ça, on le met en dehors du Mahané. » « Il va sortir en dehors des trois camps. » « Pourquoi faire ? » « Hein ? » « C'est-à-dire ? » « Mais pourquoi ? » « Pour qu'il fasse des chouva, on lui met des tâches sur lui. » « Et pour qu'il fasse des chouva, on le met en dehors du camp. » « Pourquoi ? » « Pour bien réfléchir. » « Bien réfléchir. » « Pour ne lui dire pas, tiens, fais trois fois le tour du stade à cloche-pied. » « Pour qu'il réfléchisse bien. » « Pourquoi il faut des tâches et pourquoi il faut qu'on le mette en dehors du camp ? » « Alors peut-être comme ça. » « Vous savez, quand on parle du mal des gens, on met des tâches sur les gens. » « Quand j'ai dit du mal, j'ai dit, vous avez une copine de 20 ans. » « Oui, c'est ça. » « Et je dis, votre copine de 20 ans. » « Vous savez ce qu'elle m'a fait, votre copine de 20 ans ? » « Elle m'a fait ça, ça, ça. » « Eh bien, 20 ans d'amitié, on l'a cassé en deux minutes. » « La prochaine fois, vous allez dire, attends, je me méfie. Attends, si elle a dit la vérité, je me méfie d'elle. » « Vous allez me méfier. 20 ans d'amitié, on peut casser en deux minutes. » « Bon. » « Mais quand j'ai dit du mal de la personne, moi, je ne vais pas la fréquenter. Et vous non plus. » « C'est vrai ? » « Qu'est-ce que j'ai fait ? » « Je l'ai marginalisé. » « Je ne souffre pas de la solitude. » « C'est pour ça que je me suis permis de faire ça. » « Alors, qu'est-ce que fait un chef ? » « Il dit, je suis tout bien endormi. » « Comment tu te sens ? » « Ah, pas bien. » « Mais c'est ce que tu as créé. » « Et les tâches. » « T'as envie d'avoir des tâches ? » « Ben non, justement, je les ai cachées. » « Mais c'est ce que tu fais, tu fais des tâches sur les gens. » « Vous avez compris ? » « C'est parce que manifestement, je n'ai pas la conscience de ce que je crée, qu'on me le donne pour que j'ai la conscience de ce que j'ai fait. Mais maintenant que j'ai souffert de l'avoir, j'ai la conscience maintenant. Alors, je ne veux pas le recommencer. Parce que je ne vais pas isoler des gens quand j'ai souffert à mon autre d'être isolé. Et je ne vais pas mettre des tâches sur les gens si j'en ai eu. Ce n'est pas une punition. C'est simplement de créer de la conscience chez la personne pour éviter qu'elle continue à en faire. Vous comprenez ce que ça veut dire ? Donc, quand je ne suis pas capable de faire, HM, il va s'en occuper. Mais pas dans le sens il va me punir. Non, il va me créer ce qu'il m'a manqué d'avoir. Maintenant que il m'a manqué d'être seul, parce que c'est manifestement ce que j'ai fait en margier dans les ans. Je dis, mais ne le fréquentez pas, c'est un rachat. Donc, je l'ai mis de côté. Donc, il n'est plus fréquentable. Donc, je ne suis plus fréquentable. Maintenant, je souffre d'être plus fréquentable parce que j'avais déjà des amis que j'ai plus. Mais cette souffrance-là, elle doit m'amener à comprendre que c'est fini. Je ne peux pas isoler les autres. Mais quelque part, maintenant, quand je le vois, je le vois avec sa tâche. J'ai l'endumeur, je me dis, tiens, il a des tâches sur lui. C'est ça, la Metsura. Mais c'est ça que... J'ai des tâches sur moi, maintenant. Donc, c'est une chose que je n'avais pas envie d'avoir. Ah, tu ne veux pas ? Alors, on ne met pas aux autres. Oui, c'est pareil. Mais quand on aime les gens, quand on aime, on n'est pas dans cette problématique. C'est pour ça que c'est le clan, le gars, le baton. D'aimer son prochain comme soi-même. C'est la règle de la Torah. Parce que si tu sais t'apprécier, alors tu sais apprécier la valeur humaine. Et donc, tu as peur de déprécier, comme tu t'apprécies. Ou tu as peur de déprécier ce qu'il n'y a jamais créé. Alors, si tu as envie d'apprécier, ou tu as peur de déprécier, alors tu vas être tuant. C'est ça qu'il faut réussir à faire. Et quand on est comme ça, on ne peut être que d'un les caves sur route. Parce que moi-même, il m'arrive d'avoir des situations de vie où j'ai mal été jugé. Je dis, c'est terminé. Je peux comprendre que les gens puissent juger comme ça, mais jamais je le ferai. Je suis d'âne les caves sur route parce que je sais, apprécier chez moi, que j'aurais tellement aimé que la personne, elle me juge différemment. Pas de me condamner, mais au contraire de dire, peut-être, situation... Il m'arrivait des fois d'avoir des situations qui soient des situations où je peux m'expliquer, mais je suis obligé de m'expliquer. Parce que sinon, les gens ne comprendront pas. Mais de la même manière que je peux m'expliquer, je sais ce que ça veut dire. Mais je n'aurais pas aimé, moi, juger les gens comme je n'aurais pas aimé qu'on m'apprécie. aime ton prochain comme toi-même. Reportes les choses à toi pour comprendre que ce que tu ne supportes pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Et ce que tu aimerais qu'on te fasse, fais-le aux autres. C'est ça. Ce que Hillel, il a dit en négatif, il a marqué dans la Torah avec, tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais Hillel, il a dit, ce que tu ne supportes pas, ne le fais pas aux autres. Après, il a négativé ce qu'avait positivé la Torah. Parce qu'on ne sait pas ce que veut dire aimer. Par contre, je sais ce que je ne supporte pas. Eh bien, tout ce que tu supportes, ne le fais pas et tout ce que tu supportes, fais-le. C'est ça aimer. Vous avez compris ? C'est ça aimer. Comme toi-même. Il a négativé parce qu'on ne sait pas positivé. On ne sait pas la limite du positif. Par contre, le négatif, je sais. Donc tout ce qui n'est pas négatif, c'est positif. Donc tu vas définir le positif par le négatif. Si tu ne supportes pas, c'est bon, donc tout le reste, tu fais. Vous avez compris ? C'est là que tu sais combien tu peux donner. Mais tu dis, tu vas aimer comme toi-même, tu t'as acheté une maison à Paris à 500 000 euros, eh bien, comme toi-même, je ne peux pas, je ne peux pas, ça c'est trop. Vous avez compris ? Donc tu sais dans le négatif et c'est ça qui détermine le positif. C'est comme, on est juif parce qu'il y a des non-juifs. Sinon, si on était tous des juifs, il n'y aurait pas de juifs. Parce que ce qui nous définit, c'est la différence. Il y a du cachère, il y a forcément du pas-cachère. Vous avez compris ? Etc. Il y a du pur, il y a du impur. Donc ce qui définit la pureté, c'est la pureté. Ce qui définit le cachère, c'est le non-cachère. Ce qui définit notre être juif, c'est parce qu'il y a des gens qui ne sont pas juifs. C'est pas ça qu'on est juif. C'est ça qui nous définit, finalement. C'est la limite de ce que les autres ne sont pas qui nous définissent nous-mêmes. Donc si tu veux être définir positivement, définis-toi d'abord. Aime-toi d'abord. Et après, tu vas voir que tu verras tout le temps positive. Tout le temps. Et que quand tu vois négatif, tu te dis, ça ne se fait pas, moi. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon.